Bien. Eh bien, si vous voulez, prenez place pour les derniers. Moi, je vous propose de commencer. Alors habituellement, on a toujours l'habitude de commencer avec le cœur d'heure savoyard, mais avec les inscriptions à l'Assemblée nationale, avec le protocole, en fait, tout le monde est là et à peu près à l'heure. Je voudrais vraiment toutes et tous vous saluer pour être là aujourd'hui. Je vais vous saluer. C'est que des amoureux et des acteurs de la montagne qui sont là. Donc je ne vais pas faire des salutations individuelles parce que, un, ça serait trop long. Et puis, en plus, je suis sûr d'en oublier. En tout cas, je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans cette salle Colbert qui est au cœur de l'Assemblée nationale. Je souhaite, du coup, saluer en particulier Deepak Adhikari, qui est ambassadeur du Népal et qui nous fait, du coup, vraiment le plaisir d'être là avec nous. C'est sûr que même si ce sont des montagnes qui sont éloignées avec la chaîne du Himalaya, c'est toujours des liens forts entre les montagnards. Et je sais que, hors saison, l'ensemble des montagnards français parcourent les belles pentes et les beaux sommets de l'Himalaya. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous accueillir dans des conditions sanitaires qui sont un peu particulières parce qu'on a, malgré une dérogation, on a réussi à avoir une jauge à 50. Je m'excuse toutes les personnes qu'on n'a pas pu, du coup, inscrire ce matin. Alors, c'est sûr que la salle Colbert, elle permet d'accueillir beaucoup plus. Mais en fait, on était limité à 50. Merci beaucoup à notre questeur qui est Madame Rossi, qui nous a permis, du coup, d'avoir cette dérogation. Et puis après, de se retrouver tout à l'heure au salon de la questure pour ceux qui pourront pour un petit cocktail. Cette visite de l'Assemblée nationale, en fait, elle clôture une séquence qui est le 200 ans de la création de la compagnie des guides de Chamonix. Les festivités, elles ont commencé en juillet, pour ceux qui étaient sur Chamonix, avec la grande cordée. C'est une cordée carrément inédite avec 200 personnes, une centaine de guides, qui ont rejoint avec une seule corde. Donc, la France à l'Italie, de l'Aiguille du Midi à Elbruner, sur plus de 7 km. Et puis, on a quelques images. Je vais vous proposer de regarder le petit film qui a été fait. Aujourd'hui, on est là pour célébrer les 200 ans de la compagnie des guides avec l'événement de la plus grande cordée au monde. C'est 200 personnes qui sont réunies sur le glacier, qui sont tous encadrées par des guides de haute montagne, de différents massifs. Et ce que ça représente, c'est toutes les valeurs du métier, la symbolique de l'engagement, de la solidarité, et forcément des valeurs alpines. C'est beau parce que par la cordée, c'est du langage qui est non verbal, mais il se passe tellement de choses par la cordée que, en fait, toute la symbolique de la solidarité et de la transmission, elle est dans cette cordée. On retrouve également nos camarades suisses, italiens, les guides des autres massifs, autant que les 200 ans de la compagnie des guides, c'est les 200 ans du métier de guide. Le Mont-Blanc, il semble qu'il déguise, mais apparemment, il nous unit, il nous unit dans une grande amitié. Je crois qu'on peut applaudir le film parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui étaient dans la vallée de Chamonix en juillet, je crois que c'est les deux seuls jours de beau qu'il y a eu sur le mois de juillet. Du coup, l'étape d'après, c'était effectivement, avec quelques guides, au départ de Chamonix, donc devant la maison de la montagne, devant la compagnie des guides, de faire l'ascension du coup du Mont-Blanc. Donc ils sont partis de Chamonix, ils ont fait une petite partie en vélo jusqu'au col de Vauze, et puis après, ils sont montés à pied, on partit le 31, ils ont fait le Mont-Blanc entre le 31 et le 1er septembre. Alors ça, c'est bien après, donc il faut revenir en arrière. Et du coup, le petit concours de circonstances qui était assez marrant, c'est que, moi j'avais promis à ma fille, qui a 17 ans, qu'on faisait le Mont-Blanc, et je pense qu'à deux heures près, sauf qu'ils ont été trop rapides, à deux heures près, on aurait pu se retrouver au sommet, dans des conditions qui étaient juste assez exceptionnelles. Donc voilà encore un beau moment. Et puis dernière étape, c'est à partir du coup, c'est de rejoindre la capitale de l'alpinisme Chamonix à la capitale parisienne, Paris, en vélo. Donc c'est pas, en fait, pour les guides, c'est pas naturel forcément de faire du vélo, même s'ils le font beaucoup pour le domicile, le travail, etc., mais sur ces distances-là. Donc bravo aux 6 personnes qui ont rejoint et toute l'organisation qui va autour pour amener le livret de Paris à Chamonix, et avec le côté symbolique de monter à la tour Eiffel à pied, parce que ça n'a pas pu se faire du coup en l'escaladant. Et donc ça, c'était du coup avant-hier. Moi, je vous ai accompagné un tout petit peu au début. Alors ce qui est assez étonnant sur les photos, c'est qu'on reconnaît, et on était presque dans un schéma de montagne avec la tour Eiffel qui était complètement sous le brouillard. Je vous rassure, les guides n'ont pas eu besoin d'appeler mon colonel le PGHM pour descendre, parce que du coup, les conditions étaient quand même bonnes. Mais c'est marrant de retrouver ces conditions de brouillard qu'on peut facilement avoir en montagne. Voilà du coup sur cette séquence. Un petit mot sur du coup la déroulée de cette matinée. Donc on aura quelques prises de parole avec d'abord la compagnie des guides de Chamonix, avec Olivier Grébert, son président, le directeur Rodriguez, du coup Daniel, et puis Tristan Knoerzeg, qui du coup a été un peu l'organisateur de ces 200 ans. Et vraiment bravo pour le travail accompli, et puis la difficulté et l'adaptabilité. Après la conférence avec nos deux intervenants qui sont Ludovic Ravanel, qui est géomorphologue pour le CNRS, et puis Brad Carlson, qui est écologue au CREA, le centre de recherche sur les écosystèmes du Mont-Blanc, et également guide de haute montagne. Un petit mot du syndicat des accompagnateurs en montagne, qui est représenté par son président, qui est Raphaël Bonenfant, et puis aussi le syndicat des guides avec le SNGM, et puis Dolan Labeille, qui du coup nous dira un petit mot. J'en profite pour saluer du coup le vice-président Christian Jacquier, qui également nous accompagne sur cette séquence. Et on terminera sur, après, la présentation d'une partie, toute petite partie de Adapt Mont-Blanc, avec Éric Fournier, qui est maire de Chamonix, vice-président, qui est président de la comité de commune de la vallée de Chamonix, conseiller régional, et puis surtout, et c'est là le côté intéressant, qui est vice-président de la conférence transfrontalière du Mont-Blanc. Il nous expliquera comment le changement climatique, les élus se sont investis, avec Adapt Mont-Blanc, pour organiser le territoire sur la partie réchauffement climatique. Si vous le souhaitez, on échangera avec les intervenants quelques minutes, et puis on se rejoindra du coup à la question, pour ceux qui ont le temps, pour partager un petit moment convivial autour d'un cocktail. Je vous remercie beaucoup. Moi, je reprendrai peut-être la parole une ou deux fois, mais surtout, ce que je vous propose, c'est de suite de passer la parole à la compagnie des guides et à son président. Merci beaucoup. Merci, Xavier. Déjà pour l'invitation, monsieur le maire, merci également. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir fait le déplacement. Si effectivement, en vélo, ce n'est pas trop notre zone de confort, on peut dire que cette salle nous sort également un peu de notre zone de confort. Effectivement, la compagnie des guides de Chamonix fête ses 200 ans. Plus largement, on peut considérer, comme vous avez pu le voir dans le petit teaser, c'est le métier de guide qui fête ses 200 ans. Si les guides existaient avant cette date, c'est la première fois qu'un règlement est proposé pour organiser cette profession. Et déjà, le conseil municipal est de la partie, de nombreux guides font partie du conseil municipal qui prend cette première proposition. Et depuis, devenir guide, c'est accepter d'être plus qu'un individu qui poursuit ses propres rêves d'ascension. C'est avoir envie de partager ses connaissances de la montagne. C'est avoir conscience que la montagne est un lieu, un tout, qu'elle est à la fois fragile et rude pour l'homme, mais qu'il est nécessaire, malgré tout, de composer avec elle et de la protéger. Si les motivations de nos clients sont diverses pour parcourir les montagnes, l'origine de la pratique de l'alpinisme est avant tout scientifique. Dès le départ, Horace Bénédicte de Saussure, qu'on peut considérer comme le catalyseur de la volonté de faire l'ascension du Mont-Blanc, sa volonté d'y aller non pas dans un but sportif, mais dans le but d'y faire des observations, des expériences scientifiques. Il sera le premier à faire ses descriptions de la neige, des plantes, le premier à avoir une démarche scientifique. Pardon, je suis moins... Il servira de modèle à nombre de ses successeurs, et les recherches scientifiques perdurent depuis 200 ans. Actuellement encore, ce sont les scientifiques qui nous alertent des bouleversements qui affectent nos montagnes, et auxquels pratiquants, habitants de la montagne et guides devront s'adapter. Tous, collectivement, nous cherchons des solutions et mettons en place des stratégies. Municipalité de Chamonix, communauté de communes de la vallée de Chamonix, conjointement avec nos amis suisses et italiens, avec le projet Adapt Mont-Blanc, dont vient de nous parler Xavier, et que nous exposera M. le maire pour terminer. Au niveau de notre compagnie, nous tentons de chercher nos clients moins loin, de leur proposer de rester plus longtemps, de façon à réduire l'impact de leurs déplacements. Nous avions mis en place un fonds de dotation pour l'environnement. En 2019, l'alpinisme et ses valeurs d'effort, de solidarité, de partage et de responsabilité ont été classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce qui représente pour nous une reconnaissance des fondements de notre profession. Malgré tout, ça nous chagrine un peu, cette année apparaît une volonté de réglementer l'alpinisme, qui nous interroge sur l'installation, le fait que l'installation d'une tente puisse être considérée comme un délit passible de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Ça nous paraît un tout petit peu excessif. Nous sommes les premiers à souhaiter qu'une pratique raisonnée de la montagne et à considérer qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité, mais notre statut d'éducateur nous fait préférer d'autres méthodes. Gaston Rébuffin, encore lui, nous dit que pour faire de la montagne, il faut deux choses, de l'enthousiasme et de la lucidité. Alors gageons que pour l'avenir, nous ne manquerons ni de l'un ni de l'autre, si j'en crois les intervenants à venir. Et je vais leur laisser la parole, je ne vais pas faire trop long. Je vous remercie. Brad ou Ludo, qui est-ce qui commence ? Non, Daniel, pardon. Monsieur le député, monsieur le maire et président de la communauté de communes, monsieur l'ambassadeur du Népal, mesdames et messieurs les membres de la commission montagne, mesdames et messieurs les représentants syndicaux, monsieur le directeur de l'office de tourisme de Chamonix, merci d'avoir fait le déplacement, mesdames et messieurs les élus locaux nationaux, mesdames et messieurs, merci d'être venus encorder avec nous pour écouter notre message aujourd'hui. Je représente la partie commerciale de la compagnie des guides en tant qu'un des trois directeurs. Vous vous interrogez peut-être sur la pertinence d'un tel événement. Les guides et accompagnateurs en montagne ont-ils la légitimité de porter haut ces messages ? Nous pensons que de ne pas parler aujourd'hui du dérèglement climatique, c'est mettre en péril nos métiers, dans le silence. Ainsi, il est impossible pour nous de rester muets. Les effets du dérèglement climatique sont plus que visibles sur le milieu physique de la haute et de la moyenne montagne. Les glaciers fondent, les parois s'effondrent et le risque pour nous et nos clients augmente. Dans le même temps, la biodiversité est oubliée et nous vivons une double crise, celle du climat et celle du vivant. Pourtant, les actions tardent à venir. Les mesures mises en place jusqu'ici pour contrer les effets du dérèglement climatique ne sont pas suffisantes. Les experts du monde entier le disent depuis des décennies et l'ont encore répété lors du dernier rapport du GIEC, il a tout juste un mois. L'avenir de la vie humaine est aujourd'hui en jeu. On scie la branche sur laquelle on est assis. Les grands discours ne suffisent plus. Et si le temps long semble être celui choisi pour agir, nous avons bien peur que nous allions collectivement droit dans le mur. Nous devons agir collectivement, intensément et concrètement. Les mesures à mettre en place ne seront ni faciles, ni populaires, mais elles seront indispensables. A ce jour, les guides et accompagnateurs en montagne, en tant qu'amoureux de leur milieu et sentinelles de la nature, ne se cachent plus pour donner leur avis. Souvent, sans le tact que nécessite le fait politique, nous jugeons sévèrement les atteintes à notre milieu de vie, de travail, à notre biodiversité. Néanmoins, soyez certains que nous serons également de parfaits compagnons de cordée, braves et valeureux devant les difficultés quand il faudra porter et assumer les mesures pour préserver notre environnement commun. Nous devons réduire drastiquement nos émissions de CO2, protéger notre biodiversité et par ce fait, assurer l'avenir de nos montagnes, de son imaginaire et protéger nos métiers. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir ce livret, ces quelques présentations et discours avec la plus grande bienveillance. tout en levant les barrières du futur pour que nous vivions enfin dans ce monde et plus au-dessus de ce monde. Merci. Applaudissements Bonjour. Donc, je rejoins mes collègues et compagnons de cordée sur tous les remerciements qui ont déjà été faits, évidemment. Voilà. Mesdames et messieurs, les députés, chers collègues, chers partenaires et chers compagnons de cordée. Nous voici donc arrivés à Paris après plus de 700 kilomètres et environ 7000 mètres de dénivelé parcourus entre le Mont-Blanc et la Tour Eiffel. Quelques traumatismes musculaires et épidermiques plus tard, nous voilà dans cette belle assemblée. Et sachez que si c'est à refaire demain et que cela nous permet d'intensifier des projets communs, nous le referons. Je vous remercie de nous accorder ce temps d'échange et de parole pour clôturer de manière logique et constructive nos 200 ans d'histoire. Partagez. Et je remercie d'avance les hommes et les femmes qui continueront à s'encorder ensemble pour au minimum les 200 prochaines années. Sur ce court temps de parole, je tâcherai d'aller à l'essentiel. Ensemble, politique et guide à toute échelle confondue, nous nous devons de sortir par le haut. Sortir par le haut dans le jargon de l'alpinisme renvoie la notion d'engagement la plus totale au sein d'une cordée. Engagement total lorsqu'une cordée n'a plus d'autre choix que de sortir par le sommet une fois que le point de non-retour est dépassé. Nous avons déjà dépassé quelques points de non-retour. L'échange d'aujourd'hui ne se doit donc pas d'être une unique réunion de fin d'anniversaire et un coup de com' comme nous nous battrons pour ne pas l'entendre à la bouche des plus détracteurs. Cette invitation à l'assemblée par M. Roseraine et le groupe Montagne d'élus, ce livret et ses stratégies à court et long terme se doivent d'être dans la continuité de ces ciments coopératifs déjà implantés entre nos univers. comme les auditions entre le syndicat des guides et les instances politiques qui existent déjà depuis deux ans pour inventer le tourisme de montagne de demain. Nous autres, jeunes membres de la compagnie, tâcherons d'intensifier et optimiser nos échanges avec le syndicat des guides pour que les moments d'audition soient représentatifs de nos attentes et vérités sur le territoire alpin-chamonniard. Face à l'urgence et aux ambitions, ne stigmatisons pas et ne réduisons pas nos champs d'action avec les guides de terrain sur leur sommet d'un côté et les guides politiques à toute échelle de l'autre. Les sollicitations, les attentes, les réponses et les solutions se doivent d'être mutuelles. Le projet des 200 ans, avec son lot d'événements et projets, ont permis de rappeler d'où venaient les racines traditionnelles de la compagnie des guides, mais aussi d'interpeller sur l'avenir de cette belle compagnie et cette belle profession qu'elle incarne en tant que plus grosse et emblématique structure de compagnie. Comme le plan d'Avenir Montagne l'a démontré depuis plus de deux ans, avec son lot d'axes à tenir et fonds économiques débloqués pour le tourisme de demain, à toutes échelles, local, municipal, régional, voire départemental. A Chamonix, en février dernier, nous avons senti une confiance réciproque de cordée entre politiques et professionnels de terrain face aux crises traversées. Je salue ce travail et vous demande qu'il soit durable, voire même intensifié si nous le jugeons nécessaire. Soyons lucides sur les difficultés que notre profession traverse aujourd'hui. pour aller dans ce si bel espace de liberté qu'est la montagne à toutes les altitudes. Comment continuer à susciter des potentielles vocations si le support même de notre activité se désagrège ? Comment susciter des potentielles vocations si notre cadre juridique et administratif se durcit et se complexifie d'année en année ? Notre président du syndicat des guides aura l'occasion d'aller encore plus loin sur ces sujets. Mais en tant que jeune guide, je souhaite seulement rappeler que par environnement, nous ne pouvons malheureusement pas réduire l'environnement en sa branche écologique et de biodiversité. L'environnement du métier de guide est un maillage de divers enjeux de mécanismes pluri-environnementaux. Notre environnement est un tout. Petite anecdote historique pour conclure. Il y a 200 ans, c'est suite à une réclamation d'ordre politique que la compagnie s'est structurée afin d'emmener les monts-chus vers les glacières de manière plus professionnelle et durable. Eh bien, 200 ans plus tard, c'est suite à une confiance et une concertation mutuelle entre politique locale et nationale avec la compagnie que l'avenir du métier et du tourisme réclame une restructuration raisonnée. Restons et intensifions cette dynamique commune et sachons travailler et grimper ensemble pour que dans 200 ans, en 2221, celle ou celui qui aura pris ma place de responsable de quadricentenaire puisse dire « Ils ont su s'encorder quand il était encortant. » Merci. Applaudissements Merci, merci beaucoup pour ces interventions. Du coup, juste avant de passer la parole à nos deux conférenciers, c'est sûr que le rechauffement climatique en montagne, il est bien plus visible qu'ailleurs parce que vous le voyez sous les yeux et l'ensemble des acteurs de la montagne et des guides en particulier, du coup, sont au premier plan de ce réchauffement climatique. Donc moi, je voudrais féliciter ce travail qui a été fait de recherche qui vont être présentés et puis, en fait, je suis un grand optimiste quand même et je sais que les montagnards et les guides ont jusqu'à maintenant réussi à s'adapter et on va continuer à s'adapter et puis peut-être un mot aussi pour rebondir de l'important des fédérations et des syndicats parce que quand on est à Paris, souvent, on est un petit peu plus loin de la montagne et vraiment, pour faire écouter les spécificités de la montagne à Paris, on a besoin de relais et je vous assure que les syndicats font un rôle incroyable. J'en profite pour saluer Eric Brech qui représente les moniteurs de ski et tout ce travail qui a été fait cet hiver, par exemple, pour, malgré la fermeture des remontées mécaniques, pouvoir indemniser, c'est vraiment ce travail qui a un lien fort et il faut du coup rester soudé sur cette cordée, d'où l'importance de l'ensemble des fédérations et des syndicats. Je laisse la parole du coup à Ludovic et à Brad Carlson pour, du coup, cette petite présentation. Merci, mesdames et messieurs députés et bonjour à toutes et à tous. Donc, on peut passer à la de la présentation. Donc, moi, je m'appelle Brad Carlson, je suis guide de haute montagne à la compagnie de Chamonix et aussi écologue au Créam en Blanc, le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude également à Chamonix. Pour ceux qui ne connaissent pas le Créa, c'est une ONG scientifique qui existe depuis maintenant 25 ans, donc bien moins qu'à la compagnie des guides, mais quand même, on perdure. Et nous avons le double objectif de mieux comprendre les impacts du changement climatique sur la biodiversité en montagne et aussi de transmettre ces savoirs vers le public et vers les décideurs. Ça peut vous étonner, je pense, d'entendre une voix américaine aujourd'hui. Si je vous adresse la parole aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai eu la chance pendant les dix dernières années de m'immerger dans les Alpes en tant que chercheur et aussi en tant que pratiquant de la montagne et je vais essayer de vous apporter ce double regard sur la montagne aujourd'hui. J'ai aussi eu la chance de mener la rédaction de ce document, le livrer dans le cadre des 200 ans de la compagnie avec mes collègues guides scientifiques et aussi en partenariat avec la SNGM. Pardon ? Ah, excuse-moi. Donc, je vais attendre que ça s'allume. Donc, j'ai bien dit qu'au Créamont-Blanc, nous travaillons sur les liens entre le climat et le vivant et en science comme en alpinisme, il est habitué de faire référence à la première personne à avoir eu l'idée ou à avoir gravi la voie et sur ce sujet, il s'agit d'un scientifique du 19e siècle, Alexandre van Humboldt qui était actif dans ses travaux il y a exactement 200 ans et lui, grâce à ses voyages à travers le monde et dans les Andes en particulier, il a pu comprendre que le climat façonne de façon et détermine où sont les plantes et comment sont composés les paysages et qu'il y a ce lien fondamental entre les précipitations, les températures, les grandes zones de végétation à travers le globe qu'on appelle des biomes et comme a dit M. le député, nulle part cette relation n'est plus visible qu'en montagne et c'est dans ce magnifique dessin sur le haut de la diapo qu'on peut voir la limite supérieure de la forêt donc indiquée en Himalaya donc je pense à notre ambassadeur du Népal qui est présent aujourd'hui et puis en fonction de la latitude dans différents massifs du monde on voit que la limite supérieure de la forêt elle baisse dans les Alpes où il fait plus froid à la même altitude et puis que cette limite elle est proche du niveau de la mer donc au nord de la Scandinavie et donc toute cette approche de comprendre l'ensemble des versions de montagne en lien avec le climat et en lien avec la vivance on le doit à ce monsieur Humboldt après pour faire un zoom sur le territoire qui nous intéresse aujourd'hui donc la vallée de Chamonix et le massif du Mont Blanc je reviens à M. Horace Benedict de Saussure qu'a évoqué notre président c'est bien lui qui en regardant le Mont Blanc depuis en face depuis le sommet du Brévent a été complètement émerveillé par le spectacle par le paysage naturel devant lui donc à la fois ce qu'il appelle les grandes forêts les glaciers majestueux et aussi ces rocs de granit d'une hauteur étonnante et c'est bien cette vue sublime qu'il a inspiré qu'il a motivé à vouloir mieux comprendre la montagne et aussi à gravir le Mont Blanc pour faire le lien avec Humboldt ce paysage qui a en fin de compte donné lieu à la naissance de l'alpinisme était en lien étroit avec les conditions climatiques avec la position de ces glaciers de ces forêts et même qu'on verra avec la présentation de Ludo ces aiguilles en granit étaient conditionnées par ces conditions thermiques et c'est aussi Humboldt qui a décrit ces courbes de niveau qui a introduit à ce concept là que pour un même niveau d'altitude on a ainsi ces variations des températures avec bien sûr un refroidissement vers le haut en prenant une approche un peu moins romantique vis-à-vis l'histoire voici une courbe des températures publiée par le GIEC il y a un mois donc on a l'évolution des températures au niveau du globe de l'an 0 à aujourd'hui donc pour les deux derniers 2000 dernières années et on voit vous le savez tous que le réchauffement en cours dépasse complètement la variation climatique vue depuis les derniers siècles et un autre constat très important c'est que ce réchauffement en montagne il a tendance à être x2 c'est-à-dire si on observe plus 1,1 degré au niveau de la planète en montagne à Chamonix et ailleurs dans les Alpes on mesure déjà le double et on s'attend à ce que ce ratio va se maintenir dans les décennies à venir les auteurs de ce rapport de ce dernier rapport ils soulignent également qu'en dépassant un réchauffement de 1 degré au niveau planétaire en fait on dépasse la période la plus chaude connue depuis les 100 000 dernières années donc quelque part on quitte les rails de 100 000 ans d'équilibre entre le climat et le vivant en termes d'adaptation et d'équilibre qui se mettent en place donc il y a évidemment un enjeu énorme en termes d'adaptation et est-ce qu'ils seront capables à la fois les espèces la faune et la flore et nous aussi l'humain guider notre montagne mais pas que à s'adapter à ce nouveau à ce nouvel environnement donc quelles conséquences de plus de 2 degrés sur un paysage de montagne voici une photo du village d'Argentière à la fin du 19ème siècle et puis la même prise de vue de nos jours donc vous constate et là c'est dans un cadre d'un réchauffement de plus de 2 degrés donc vous voyez évidemment le retrait spectaculaire du glacier dont il va aussi parler Ludo aussi la forêt qui s'étend à la place des champs et des alpages il est aussi important à évoquer que dans les Alpes il n'y a pas que le climat qui façonne les paysages il y a bien sûr les activités humaines et là il y a un rôle important de la déprise agricole et l'arrivée du ski comme modèle économique principal et en fait il y a aussi tout un lot d'autres réponses plus subtiles du côté de la faune et de la flore qui se sont mises en route mais qu'on a plus du mal à voir et c'est bien sur ces questions-là que nous travaillons au Créa Mont Blanc et nous organisons nos interrogations selon trois axes principaux d'abord où se trouvent les êtres vivants combien il y en a à travers le temps et dans l'espace et puis quand est-ce qu'ils réalisent leur rythme saisonnier en termes par exemple de débourrement des arbres ou la pente des oeufs de la grenouille rousse la question de quand donc par la suite je vais vous donner un exemple de chaque type de réponse pour vous montrer comment cet écosystème de montagne est déboussolé pour reprendre le titre du livret du Créa que Eliane Petrikar a contribué donc j'enchaîne sur la première question de combien donc au milieu du 19e siècle il y avait un guide naturaliste qui s'appelait Venance Payot Chamonniard qui s'est aventurier au cours du massif du Mont Blanc et qui a pris le temps de lister toutes les plantes les espèces de plantes qu'il ait pu trouver dans certains endroits isolés au cours du massif entourés par les glaciers donc sur un de ces endroits le Tacul au croisement des glaciers de l'écho et du Tacul à la sortie de la Vallée Blanche précisément à ce niveau là il a trouvé au milieu du 19e siècle six espèces dans des plantes plutôt alpines qui aiment le froid nous sommes retournés avec une équipe de collègues l'été dernier au même endroit c'était pas facile d'accès d'ailleurs avec la moraine et la baisse spectaculaire du glacier et il y a aujourd'hui plus de 80 espèces de plantes à ce même endroit dans des arbustes type la seule helvétique que vous voyez ici qui sont pas caractéristiques des milieux alpins froids de haute montagne en tout cas et donc cet exemple sert à souligner que même si c'est moins visible que par exemple la baisse et le retrait du glacier le vivant est de répandre aussi avec la même amplitude face à ce réchauffement et cette observation là s'inscrit dans des études faites à plus grande échelle dans l'arc alpin qui montrent un véritable verdissement des milieux de haute montagne dans les Alpes avec des plantes qui colonisent des milieux qui avant étaient trop froids trop enneigés pour la végétation donc il y a une transformation aussi de nos milieux de pratique en tant que guide de moyenne et de haute montagne donc le deuxième exemple c'est certainement la moins visible c'est la question de quand et depuis 2006 le CREA mène un projet qui s'appelle Phénoclim dans lequel on implique des citoyens à l'échelle des Alpes françaises et des pays voisins pour faire des observations de dates de débourrement de floraison de sénescence de différentes espèces d'arbres en montagne dans le phren que vous voyez ici sur le haut de l'image et cette espèce de phren on constate qu'il déboure deux semaines plus tôt aujourd'hui par rapport à 2006 quand on a lancé le programme donc une espèce de temps très court et puis vous voyez en bas le développement de la mésange noire un oiseau commun en montagne et puis aussi en plaine et nous avons compris grâce à des travaux récents que la date de pente des oeufs de cet oiseau et aussi l'éclosion des jeunes poussins enfin l'éclosion des oeufs ça correspond étroitement aux conditions météorologiques donc au climat mais aussi à la date de débourrement des arbres autour donc cet exemple c'est pour vous dire que la vie des espèces ne réagissent pas de façon indépendante au réchauffement climatique elles réagissent en réseau donc un réchauffement global risque de perturber ces interactions ces interdépendances entre les espèces avec notamment des décalages entre la faune et la flore avec différentes espèces qui répondent certaines au climat d'autres qui répondent à la durée de jour ce qu'on appelle la photopériode et ces réponses différentielles peuvent créer des décalages en fin de compte nous on prend souvent comme acquis le bon fonctionnement de la nature mais que ce soit au niveau des pollinisateurs ou bien pour les herbivores comme les bouctins qui cherchent de l'herbe des jeunes bouctins qui cherchent de l'herbe à un moment précis dans l'année il peut avoir des véritables décalages qui déstabilisent ces écosystèmes de montagne le dernier exemple concerne la question de où et je vais citer le lagopède alpin qui est un oiseau qu'on appelle Arctico-alpine puisqu'il est présent dans les massifs montagneux de l'Europe et aussi en Scandinavie en Arctique et donc il passe cet oiseau il passe ces hivers dans des igloos creusés dans le manteau neigeux donc autant dire qu'il a besoin de froid et de neige pour son bon fonctionnement et avec les dernières données climatiques qu'il faudra mettre à jour à la lumière du nouveau rapport on s'attend vous voyez l'évolution de l'air d'habitat favorable pour cette espèce en vert et on s'attend à une quasi disparition d'habitat favorable pour le lagopède alpin une espèce une espèce patrimoniale emblématique des Alpes et des milieux froids d'ici à la fin du siècle et le même constat est vrai pour d'autres espèces arctico-alpines telles que le lièvre variable je reviens rapidement sur la partie climat toujours en lien avec le dernier rapport du GIEC récemment sorti donc vous avez les températures récentes pour les années récentes indiquées en noir ici et puis ensuite les différents scénarios de température qui eux dépendent directement de nos émissions à gaz et effet de serre et on constate que dans tous les cas dans tous les scénarios presque le réchauffement poursuit se poursuit d'ici à 2050 donc il y a un besoin incontournable de s'adapter à la continuité de ce réchauffement en montagne on s'attend à encore environ plus de 2 degrés donc on atteint les plus 4 degrés par rapport à la fin du 19ème siècle si on applique toujours nos petites coefficients froides en montagne donc qu'est-ce que ça implique sur les territoires de montagne encore plus de 2 degrés donc là je cite les chiffres du projet Adapte Montblanc et donc on s'attend à en gros perdre encore un mois d'enneigement naturel au sol à 2000 mètres d'altitude une intensification une prolongation des canicules estivales qui sont déjà devenues si importantes depuis les années 2000 l'isotherme 0 degrés planera au-dessus de 4000 mètres pendant les mois de l'été et puis avec bien sûr des lourdes conséquences pour l'alpinisme et puis ensuite les précipitations estivales risquent de baisser de l'ordre de 15% que croisés avec la hausse des températures va aggraver les sécheresses et ces chiffres là encore une fois il faudra les mettre à jour et je pense et c'est sûr que les constats ne s'améliorent pas en lien avec ce dernier rapport qui est sorti ensuite à partir de 2050 vous voyez que ces scénarios divergent fortement et là cette divergence si on veut être sur une courbe d'atténuation ça dépend tout à fait de nos actions massives et collectives aujourd'hui donc la suite à partir de 2050 c'est nous qui sommes au volant je dirais donc on a bien vu que les paysages de montagne et la faune et la flore qu'ils abritent sont déstabilisés déboussolés par le réchauffement climatique en cours si on dézoome un petit peu on constate que toute une série de patrimoines naturels et culturelles sont également fragilisés par ce réchauffement dans la faune et la flore mais aussi les milieux physiques et aussi les guides hautes montagnes l'humain lui-même donc il est certain comme j'ai déjà avouqué que le besoin de s'adapter est là à la fois pour les espèces et pour nous et il y a pas mal d'incertitudes et pas mal de travail à ce niveau surtout sachant qu'on s'aventure vers des nouvelles conditions climatiques et environnementales mais en tant qu'humains nous portons aussi la lourde responsabilité de aussi déterminer les degrés de réchauffement qui vont avoir lieu dans les décennies à venir et donc là c'est dans un but non seulement de préserver l'habitat de ces espèces la faune et la flore sauvage mais en fin de compte aussi pour préserver le nôtre donc pour terminer à mes yeux le constat est aussi clair que la vue limpide depuis le sommet du Mont-Blanc il y a une semaine et je sais que monsieur le député était là ce même jour pour moi à mes yeux il n'y a plus de scénario dans lequel l'humain gagne et la biodiversité perd nos avenirs sont étroitement liés et nous partageons le même sort pour ces décennies à venir donc agissant ensemble avec un regard croisé entre nous l'humain et aussi la nature merci beaucoup pour votre attention et je passe la parole à mon collègue Ludo je me permets donc de faire la longueur suivante monsieur le président monsieur le député alors on va prendre un petit peu d'altitude on va aller voir ce qui se passe pour les alpinistes pour les guides eux-mêmes à travers un petit voyage dans ces milieux de haute altitude et puisque je prends la tête de la cordée pour quelques minutes on va reparler un tout petit peu climat avec une vue un petit peu différente de ce qu'on a pu voir alors ça c'est pas le logo de FR3 quand il n'y avait plus de diffusion des programmes pendant la nuit c'est les couleurs l'évolution des températures depuis la fin du petit âge glaciaire et vous voyez effectivement que le gros problème c'est sur les 20-30 dernières années où là ça chauffe ça chauffe très fortement et comme l'a dit très justement Brad et bien c'est vrai que ça se réchauffe deux voire trois fois plus vite dans les massifs de haute montagne dans les Alpes c'est plutôt de degrés mais il y a certains autres massifs où ça va encore plus vite alors tout ça on le sait grâce aux carottes de glace issues des pôles notamment en Antarctique où on n'est pas à remonter sur 100 000 ans mais sur jusqu'à 800 000 ans par exemple grâce aux carottes de glace issues de Dôme C vous avez peut-être entendu parler de ces stations scientifiques et aujourd'hui on dépasse même le million d'années et dans tous les cas on voit effectivement une certaine cyclicité dans les gaz à effet de serre qui correspond à une cyclicité en termes de température et donc par rapport à ce que l'on a aujourd'hui effectivement sur les 800 000 dernières années on n'a jamais eu autant de gaz à effet de serre et on peut s'attendre d'ici la fin du siècle à avoir des températures comme on n'a jamais connu depuis 15 millions d'années évidemment il y a 15 millions d'années la situation était bien différente et il n'y avait pas autant de bonhommes à la surface de la planète donc moi mon travail en tant que géomorphologue et bien c'est de comprendre ces effets du changement climatique sur les milieux de haute montagne et ma spécialité c'est un petit peu tout ce qui se casse la gueule au-delà de 2500 mètres d'altitude c'est-à-dire la glace c'est-à-dire le rocher c'est-à-dire les alpinistes les bâtiments etc. et donc je vais essayer de dresser un panorama en quelques minutes et là vous voyez effectivement la manière du guide on est petit dans ces milieux de haute montagne ici au col de Petrait donc on va prendre les habits de guide on va partir d'un site que vous connaissez peut-être pour certains en tout cas c'est le site du Mont-en-Vert on va prendre le petit train rouge on va monter jusqu'à 1913 mètres d'altitude et on va commencer à regarder ce qui s'y passe alors ce qui s'y passe c'est assez simple et puis tous les touristes qui viennent observer la mer de glace en font l'expérience le glacier se retire on perd plusieurs dizaines de mètres en longueur chaque année on perd 8 à 10 mètres d'épaisseur tous les ans et ça se traduit par une augmentation du nombre de marches il y a actuellement plus de 500 marches à descendre pour atteindre la grotte de glace grotte de glace qu'on atteignait directement au milieu des années 80 puisque c'est la dernière petite récurrence glaciaire globalement les glaciers se retirent depuis 150 ans ils ont quand même repris un petit peu de volume dans les années 1890-1920 et pour la toute dernière fois au début des années 80 et en 1986 on a même eu peur que le glacier vienne bousculer avec la gare inférieure de la télécabine et aujourd'hui c'est plus du tout le cas puisque le glacier a perdu 147 mètres d'épaisseur c'est la dernière mesure que j'ai pu faire il y a une dizaine de jours donc ça se traduit par un retrait des grands glaciers mais évidemment a fortiori sur les petits glaciers vous avez ici un exemple dans les Alpes un petit peu plus au sud c'est le glacier de Sarène vous voyez encore au début du XXe siècle un très grand plateau glaciaire et bien aujourd'hui ce plateau glaciaire il est réduit à peau de chagrin encore ça c'était il y a quelques années ce glacier de Sarène il est voué à disparaître à très court terme si on prend en compte l'échelle des Alpes tout entières on a à peu près aujourd'hui 600 glaciers alors ce nombre a tendance à augmenter c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que les glaciers quand ils se retirent il y a des arrêtes rocheuses qui tendent à les diviser ce qui fait qu'effectivement le nombre de glaciers augmente par contre en termes de surface on est à peu près aujourd'hui autour de 240 250 km² et c'est quand même déjà un tiers de moins que ce qu'on avait au milieu des années 80 comme on a vu pour la mer de glace et bien on va le voir le glacier d'Argentière on va le voir pour le glacier du Rhône celui qui donne naissance au Rhône ensuite qui devient Rhône français à partir du lac Léman vous avez ici la situation à la fin du petit âge glaciaire et aujourd'hui un petit peu comme pour Argentière on ne voit quasiment plus rien on ne voit même plus rien cette photo est déjà un petit peu ancienne on voit encore un tout petit peu de glace aujourd'hui on se bat pour conserver une grotte de glace en ajoutant ces bâches blanches qui ont pour objectif de renvoyer le rayonnement solaire de manière à limiter la fonte de la glace là dessous ça fonctionne très bien après c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça sur des glaciers tout entiers la mer de glace c'est 30 km² il est évidemment impensable ce serait même une aberration écologique que d'essayer de couvrir tous ces glaciers alors en tant qu'alpiniste on va prendre pied sur le glacier non pas au niveau de la grotte de glace mais un petit peu plus haut en prenant toutes ces échelles ces échelles monsieur le maire est bien au courant il a un service qui permet d'équiper la montagne pour justement conserver l'accessibilité des 5 refuges qui sont disséminés autour du bassin glaciaire de la mer de glace et bien aujourd'hui on a quasiment 700 mètres de dénivellation d'échelle pour atteindre tous ces refuges donc évidemment ça prend du temps il y a un risque accru parce que vous avez ces édifices moréniques qui sont parfois relativement instables à l'image de ce que l'on a pu voir il y a quelques années au dessus du glacier inférieur de Grindelwald donc là on est en Suisse on a la petite buvette on a l'alpage on a même le drapeau suisse enfin tout y est la carte postale est présente et au fur et à mesure que la perte d'épaisseur du glacier se fait il y a une sorte de déstabilisation une décompression des versants qui se fait pas progressivement mais qui se fait d'un seul coup et là il a même fallu à la fin de l'été 2005 mettre le feu au bâtiment pour éviter qu'il ne tombe sur la langue inférieure de Grindelwald voilà donc premier effet effectivement visible c'est la déstabilisation du morène des morènes évidemment après le retrait des glaciers une fois qu'on est sur le glacier on va rejoindre notre refuge on espère passer une bonne nuit dans un cadre confortable c'est quasiment tout le temps le cas mais on a quand même de plus en plus de problématiques par rapport à la stabilité des infrastructures de haute montagne je vais prendre trois exemples rapidement en 1998 fin août j'étais aide gardien dans ce refuge des Cosmiques on sent le refuge vibrer on imaginait une chute de Serac c'est à dire une chute de glace depuis le glacier des Bossons on imaginait éventuellement une chute de glace dans la face nord du Mont Blanc du Tacul mais on n'imaginait surtout pas ce qu'on a pu observer le matin à savoir une dalle de 600 mètres cubes qui manquait directement sous le bâtiment donc ça c'est lié non seulement au retrait du glacier dans ce secteur là mais également à ce que l'on appelle la dégradation du permafrost sur laquelle on reviendra un petit peu plus loin autre cas encore plus récent c'est le refuge de la Pilate c'est un refuge qui a été construit en 1954 à cheval entre le terrain bien stable et un gros bloc de 400 000 mètres cubes ce bloc de 400 000 mètres cubes malheureusement se déstabilise au fur et à mesure de la perte d'épaisseur du glacier de la Pilate toutes ces surfaces c'est le glacier qui s'abaisse et donc plus il s'abaisse plus ça met au jour de grandes fractures qui délimitent justement ces compartiments rocheux ce qui fait qu'on a eu une première crise en 2008 qui a carrément fissuré le bâtiment on a une véritable marche maintenant dans le réfectoire et on a une nouvelle crise qui se produit aujourd'hui puisqu'entre l'automne dernier et ce printemps et bien les fissures se sont intensifiées ce qui a obligé évidemment à la fermeture administrative du refuge et cette fois-ci on ne sait pas vraiment s'il va pouvoir être reconstruit en tout cas remis en fonctionnement et puis dernier exemple très récent là c'est du côté de Chamonix où sur ce petit refuge des grands mulets qui est un des itinéraires d'accès au sommet du Mont Blanc et bien il commence pareil à y avoir un certain nombre de fissurations des blocs qui bougent des blocs qui se déstabilisent matérialisant à assez courte échéance des problèmes forts de stabilité pour l'ensemble du bâtiment notre troisième étape en tant qu'alpiniste ça va être la course en tant que telle alors c'est pas une course contre la montre quoi que des fois ça peut s'y apparenter la course c'est l'itinéraire en tant que tel itinéraire rocheux itinéraire mixte itinéraire neigeux itinéraire glaciaire éventuellement là vous êtes au pied de la face nord des Grandes Jorasses au niveau du refuge de l'Echaud et on s'est amusé à prendre la bible des alpinistes des années 80 90 aujourd'hui c'est plutôt anecdotique on va moins chercher des informations sur les itinéraires dans cet ouvrage les 100 plus belles courses de Gaston et Buffa par contre la précision de la description est telle qu'on a pu faire la comparaison entre 1972 et aujourd'hui et regarder identifier tous les processus qui interviennent sur ces milieux de haute montagne on a identifié 25 processus dans le cadre de la thèse de Jacques Mouret ce qui fait une moyenne de 9 processus glaciologiques et géomorphologiques pour chacun de ces itinéraires avec 34 itinéraires qui ont été assez fortement impactés 26 qui le sont très fortement et on a même carrément 3 itinéraires qui ont disparu c'est le pilier Bonatti dans la face ouest des Drus c'est le trident du Tacul et c'est l'école de glace du glacier des Bossons le glacier des Bossons s'est retiré de plus d'un kilomètre depuis la publication de ce document interdisant tout effort et toute tentative d'école d'escalade dans ce secteur là parmi les processus identifiés on en a un qui est assez marquant du point de vue paysager c'est à dire que non seulement les glaciers de Vallée fondent mais les glaciers de Versan également on a par exemple ce que l'on appelle des couvertures glacionivales avec ici la face nord des Grands Charmos quasiment complètement couvertes de glace et pour la première fois dans l'histoire à la fin de la canicule 2017 il n'y avait plus rien du tout dans cette paroi alors ça c'est un effet c'est un problème déjà pour les alpinistes en tant que tel puisqu'il y a beaucoup d'itinéraires qui remontent ces couvertures de glace et puis c'est un problème aussi du point de vue risque puisque ces couvertures quand elles disparaissent et bien ça déstabilise la roche qui souvent est très fracturée juste derrière ces couvertures glacionivales donc là vous avez un exemple d'un alpiniste qui est mort en 2018 en lien justement avec le retrait d'une couverture de glace alors ça c'est vrai que les effets du réchauffement climatique produisent des morts mais ce que je vous présente c'est presque anecdotique par rapport à ce qu'on aura au niveau des littoraux par rapport au déplacement des populations on estime qu'il y aura 500 millions de déplacés climatiques d'ici 30 ans ça ne sera pas dans la joie ni la bonne humeur je peux vous le garantir toujours sur ces couvertures glacionivales on perd un patrimoine glaciologique fort puisqu'on a mesuré des âges assez anciens c'est à dire qu'aujourd'hui quand on fait l'ascension du triangle d'utacule on grimpe sur de la glace qui a 700 ans ça veut dire que toute la glace plus récente a déjà disparu à 50 cm de profondeur elle a 2700 ans et à 1 mètre de profondeur elle a plus de 6000 ans donc effectivement c'est certainement une très bonne archive climatique et on est en train de perdre cette archive climatique après les couvertures glacionivales on a la déstabilisation des langues glaciaires tempérées c'est à dire à 0 degré où le glacier glisse sur la roche ici vous avez un petit exemple du côté de l'Aiguille Verte bassin de la Charpoix que je connais bien puisque j'ai été gardien du petit refuge pendant 5 ans et depuis la rive droite du glacier il y a régulièrement depuis la canicule de 2003 des avalanches de glace c'est malheureusement en 2014 il a fallu il y a eu 2 victimes ce qui a obligé monsieur le maire à prendre la décision de changer carrément l'itinéraire d'accès au refuge de la Charpoix voilà donc 2 touristes qui sont décédés à cette occasion les glaciers froids c'est à dire à température négative collés à la roche évoluent également normalement on a toutes ces masses de glace ces millions de mètres cubes qui collent à la roche aujourd'hui c'est de moins en moins le cas ce qui explique des déstabilisations comme celle-ci où 5 millions de mètres cubes ont commencé à bouger heureusement à l'aval il y avait encore la présence d'un glacier ce qui a fait un effet de blocage empêchant nos 5 millions de mètres cubes de se transformer en avalanche et de rejoindre éventuellement la vallée voilà vous avez ici la roche qui apparaît directement matérialisant justement ce niveau de rupture et cette surface de glissement qui aurait pu se traduire par quelque chose de plus gênant encore d'autres d'autres signaux qui nous gênent beaucoup nous en tant que scientifiques ici vous avez le petit glacier suspendu au dessus du plan de l'aiguille c'est la face nord de l'aiguille du midi et bien en 2017 on a fait un forage dans lequel on a installé des capteurs de température et on s'est aperçu que à 16 mètres de profondeur c'est à dire à l'interface entre la glace et la roche on était très très proche de 0 degré et bien aujourd'hui enfin il y a quelques semaines on a refait un forage dans ce même glacier et là c'est plus la glace qui est en contact directement avec la roche on a une véritable cave sous le glacier ce qui éventuellement va se solder par la rupture du glacier lui-même voilà donc d'année en année effectivement on voit une évolution qui est quand même assez drastique les glaciers quand ils fondent produisent de l'eau liquide cette eau liquide elle peut être retenue plus ou moins temporairement à la surface du glacier dans le glacier ou sous le glacier alors sous le glacier ça pose problème parce qu'on ne voit pas on a des lacs glaciaires qui sont en train de prendre des dimensions absolument exceptionnelles notamment en Himalaya et en général c'est des barrages de glace ou de moraine qui n'attendent qu'une chose c'est d'atteindre la rupture et de se vidanger d'un seul coup voilà donc on a quelques exemples de problématiques de poche d'eau dans la Valle de Chamonix mais ça n'a pas posé trop de problèmes depuis 1989 où là effectivement on avait un mètre d'eau dans la Valle de Chamonix en lien avec ces vidanges brutales et puis pour finir la question des parois rocheuses en tant que telles quand on est dans le massif du Mont-Blanc on a cette protogyne ce granit qu'on estime comme étant très stable et bien il n'est pas tant que ça et dans d'autres massifs comme ici dans le massif des Grisons tout au fond de la Suisse du côté du Pisebadil au niveau du Pise-Chengalo à la fin de la canicule 2017 et bien c'est une paroi sur 700 mètres de haut qui s'est écroulée ça a produit une énorme coulée boueuse puisqu'il y a un glacier qui a été complètement raboté ça a fait donc une coulée boueuse qui a parcouru 6 kilomètres et au terme de ces 6 kilomètres il y avait un village et ce village a été en partie détruit heureusement on suivait cette paroi depuis 2011 parce qu'on avait déjà eu un phénomène précurseur avant-coureur ce qui a permis d'évacuer la population et on a eu seulement 8 victimes c'est des randonneurs et des alpinistes qui passaient sur un sentier qui avait été interdit au pied de la paroi dans ces parois on mesure les températures vous avez ici 3 forages de 10 mètres de profondeur à l'aiguë du Midi donc à 10 mètres on a un capteur de température et vous voyez que dans la face sud dans la face est et dans la face nord ça se réchauffe chaque année de en moyenne 0,15 degré ça fait 1,5 degré tous les 10 ans c'est énorme et rapidement évidemment on arrive à 0 degré et à 0 degré la glace fond et cette glace assure aujourd'hui donc le ciment des montagnes est en train de disparaître ça se traduit par des événements absolument monstrueux le 7 février 2021 en Inde on a un sommet avec ces glaciers suspendus qui s'est écroulé alors là c'est plus quelques millions de mètres cubes c'est 25 millions de mètres cubes ça a produit une avalanche qui a parcouru plusieurs dizaines de kilomètres et qui a fait plus de 200 victimes vous voyez cette cicatrice d'arrachement de 550 mètres de large donc ça donne un peu une idée du volume mis en jeu voilà donc nos écroulements rocheux posent des problèmes de stabilité pour les infrastructures de haute montagne pour les alpinistes présents en montagne mais également pour les infrastructures ici vous avez un exemple qui s'est produit en 2018 où une avalanche rocheuse s'est arrêtée 150 mètres au dessus du chantier de construction d'une centrale hydroélectrique c'est vrai qu'on a des infrastructures qui sont aujourd'hui menacées on a 947 éléments d'infrastructures en zone de permafrost aujourd'hui une partie évidemment d'entre elles sont menacées donc vous retrouvez évidemment les stations les plus connues Val-de-Isère Val-Torin etc Chamonix fait presque office d'anecdote là-dedans chaque année chaque période estivale plusieurs fois dans l'été j'ai un appel d'un gestionnaire qui me dit j'ai un pylône qui bouge j'ai une garde téléphérique qui s'affaisse j'ai un bâtiment qui est en train de se fissurer qu'est-ce qu'on fait avec ça puisqu'aujourd'hui les bureaux d'études sont encore assez mal formés pour gérer ces questions-là on essaye de communiquer au maximum auprès des médias auprès des politiques vous reconnaissez ici des personnages politiques d'il y a quelques années on emmène Jamy dans les parois rocheuses du massif du Mont-Blanc pour sensibiliser évidemment tout un chacun à ces changements il faut avouer que les choses vont quand même relativement doucement en termes de de sensibilisation disons que ça ça va assez bien par contre au niveau des actes ça pose encore problème et là Daniel en a parlé tout à l'heure donc on a de plus en plus de risques d'origine glaciaire et périglaciaire ça nécessite évidemment une adaptation de mes collègues guides ici une étude qui a été faite dans le cadre d'Adaptons Blanc dont parlera M. le maire tout à l'heure plus de 96% des guides évidemment doivent s'adapter à ces effets du changement climatique ceux qui ne doivent pas s'adapter c'est tout simplement soit ceux qui ne travaillent plus soit ceux qui habitent loin des massifs de haute montagne et puis pour nous aussi une difficulté c'est de financer tous ces projets de recherche pour mieux comprendre la vitesse à laquelle ça se fait dans nos milieux de haute montagne pour terminer encore quelques aspects climatiques s'il y a une seule chose qu'on peut reprocher à nos collègues climatologues c'est souvent d'être trop optimiste par rapport au changement climatique ça c'était une courbe datant du rapport de 2013 avec un réchauffement moyen de l'ordre de 2 degrés et bien aujourd'hui on est plutôt autour de 3-4 degrés qu'il faut effectivement multiplier par 2 donc quand on voit l'effet de plus de degrés à Chamonix on a du mal à imaginer ce que ça pourrait être plus 6, plus 8 degrés sur nos milieux de haute montagne voilà pour ces éléments je terminerai en changeant un tout petit peu de casquette deux mots plutôt du citoyen on va dire que du scientifique donc vous l'avez compris la communauté scientifique est totalement désemparée par rapport à ce que l'on observe par rapport à ce que l'on mesure ne sachant plus comment exprimer la gravité de la situation je pense que nous ignorons le message scientifique le plus clair et le plus important de notre histoire qu'il s'agisse du changement climatique ou de l'effondrement du vivant qui nous a été présenté nous sommes tout simplement en train de décider que nos enfants ne pourront plus vivre dans ce monde si on ne change pas de cap de façon radicale et là je cite l'ONU nous allons faire face à une menace existentielle directe l'ONU n'est pas considérée comme très partisan de ce point de vue là et là les mots sont quand même très forts les objectifs affichés sont dramatiquement insuffisants et en plus ils ne sont même pas atteints on pense à la COP21 on pense aux pesticides on pense à plein de choses il faut donc des mesures fermes fortes et immédiates et monsieur le député comme tous les autres députés vous avez évidemment un rôle crucial dans l'action tant l'action individuelle ne suffit pas le problème est systémique il n'est pas possible de tout sacrifier pour des impératifs économiques ou pour des activités de riche irresponsable pensant nos décisions raisonnables mesurées en fait nous précipitons tout simplement la catastrophe or il n'y aura pas de miracle il ne faut pas attendre des scientifiques des miracles on n'arrivera pas à séquestrer tout le CO2 qu'on est en train d'émettre donc il faut des lois pour le faire pour nous restreindre c'est bien d'ailleurs vous qui faites les lois je crois me souvenir qu'avec le Sénat ça se passe comme ça en France donc opposez-vous chaque fois qu'il est possible au lobby au pouvoir financier en montagne ou ailleurs je dirais vive la liberté mais néanmoins il ne faut pas que cette liberté aille à l'encontre du vivant et c'est malheureusement beaucoup comme ça pour l'instant merci pour votre attention j'espère que je n'ai pas été trop long merci merci beaucoup pour ces interventions alors c'est vrai que ça c'est très le côté scientifique et puis je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de rééchanger sur effectivement le côté urgence qu'on sent bien alors c'est vrai que souvent quand on est débuté moi je pense que depuis 2017 c'est la chose qui m'a le plus marqué c'est du coup la lenteur des choses et les frustrations il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites et on peut regarder toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein je pense qu'on ne va pas assez vite je suis d'accord avec vous je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut aller plus vite mais en tout cas la chose dont je suis certain c'est que la prise de conscience elle est plus que là on le voit ici nous sur nos montagnes mais on le voit aussi plus largement sur le monde et je vais garder ce côté optimiste on en reparlera sûrement tout à l'heure ce côté optimiste où je pense qu'on a quand même la capacité à réagir ça suffira peut-être pas mais peut-être que ça limitera ça limitera les choses ce livret aujourd'hui on avait fait plusieurs invitations de ministres et avec ce qui est en train de se passer à Marseille sur la biodiversité du coup ils n'étaient pas présents ils se sont quasiment tous excusés en particulier la ministre Barbara Pompili pour la transition énergétique et puis la secrétaire d'Etat Bérangère Abba qui était venue dans la vallée de Chamonix donc du coup moi je m'engage du coup à leur remettre le livret et on le refera dans les prochaines semaines directement pour du coup qu'on soit allé jusqu'au bout de la démarche de ce livret qui est venu jusqu'à Paris juste avant du coup l'intervention d'Eric Fournier sur du coup maintenant les outils et ce qui est mis en place on avait deux interventions qui est pour le syndicat national des guides du coup des accompagnateurs du coup d'Orient non alors c'est d'abord la SNGM ou d'abord d'abord SNGM alors d'Orient la veille pour la partie SNGM je rappelle là l'important des syndicats et puis après du coup on aura les accompagnateurs merci merci monsieur le député merci pour cette invitation bonjour à toutes et à tous j'ai la lourde tâche de faire la suite après nos dos brillants conférenciers donc moi je ne suis pas conférencier je vais vous parler de la manière dont les guides s'adaptent aujourd'hui dans notre métier donc c'est la dernière partie du livret qui vous sera remis donc on voit que la réalité du changement climatique elle est déjà là et donc ça veut dire qu'au présent on est déjà dans l'obligation de s'adapter je voudrais au passage remercier tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce livret c'était un grand plaisir et une grande satisfaction pour le SNGM de collaborer avec la compagnie des guides de Chamonix à cette occasion là donc merci pour la proposition merci à Georges Junia qui est notre président de la commission environnement du SNGM et merci à tous les guides qui se sont impliqués dans la rédaction de ce livret qui j'espère contribuera à faire évoluer les choses en préambule je voudrais dire que l'essence du métier de guide elle réside dans sa faculté d'adaptation s'adapter aux conditions climatiques aux difficultés d'un itinéraire au niveau technique et physique des clients à la fatigue à la peur on est dans une logique de survie finalement dans un univers qui n'est pas normé et qui est difficilement prévisible donc l'essence pour pouvoir évoluer et revenir dans la vallée dans un univers comme celui-ci c'est l'adaptation permanente par rapport à Horace Bénédicte de Saussure dont on parlait tout à l'heure Olivier Grévert il y a 200 ans qui a fait l'ascension du Mont-Blanc avec Jacques Balmain les conditions du travail ont beaucoup évolué il faut rappeler qu'avant l'ascension du Mont-Blanc et les phases exploratoires qui ont mené à la première ascension les locaux ne dormaient jamais dans la zone glaciaire c'était tabou donc on voit qu'on est parti d'une culture bien différente et que progressivement on a évolué et jusqu'à aujourd'hui on continue d'évoluer donc aujourd'hui on voit que l'évolution radicale de notre milieu que nous a présenté notamment un milieu physique que nous a présenté Ludovic elle est vraiment très très rapide et elle est très visible donc elle nous amène une fois de plus à nous adapter et même carrément à repenser notre métier donc on est dans un monde où tout s'accélère et cette modification profonde de notre environnement elle nous force à questionner à la fois nos valeurs notre rapport au temps notre point d'équilibre entre l'action et la contemplation tout simplement notre place dans la nature quelque part il y a une part de deuil à faire dans du passé et d'une forme de présent que nous connaissons aujourd'hui ça c'est peut-être le plus dur à faire pour pouvoir ensuite se projeter dans l'avenir c'est un processus qui est forcément difficile mais il est nécessaire pour pouvoir laisser place à une autre vision de notre place et de notre rôle trouver une juste place dans un univers en déséquilibre c'est un sacré défi aujourd'hui comment on s'adapte déjà on s'adapte avec on va dire trois stratégies d'adaptation au changement climatique à court terme une première elle est temporelle c'est à dire qu'on change de saison à laquelle on pratique les activités notamment par exemple l'alpinisme on le fait de plus en plus tôt en saison là où on le faisait en juillet-août maintenant on commence dès le mois d'avril mai-juin et parfois au mois d'août on part carrément en vacances avec nos enfants à la plage parce qu'il y a trop d'éboulements rocheux et donc il y a une partie de la haute montagne qui devient impraticable selon les saisons relativement tôt cette année c'était un peu exceptionnel finalement la saison était bonne toute l'année mais on voit toutes les camicules qu'on a eues les étés précédents ont lourdement impacté l'activité alpiniste ça pose différents problèmes le premier c'est la disponibilité de la clientèle qui n'est pas forcément aussi réactive que nous pour pouvoir ensuite s'adapter pour venir plus tôt il y a la problématique des disponibilités des infrastructures donc on travaille avec eux pour faire comprendre à la fois aux gestionnaires de refuges des remontées mécaniques les magasins qu'ils puissent se suivre et ça c'est un travail on va dire de tout l'écosystème montagnard qui évolue progressivement mais c'est pareil c'est relativement lent de passer de deux saisons à quatre saisons c'est quelque chose d'un peu nouveau donc on soutient ça et on noue beaucoup de liens avec les différents acteurs de la montagne la deuxième stratégie d'adaptation elle est sur au niveau spatial sur le choix du terrain c'est à dire qu'en cours de saison ou au cours d'année on change de massif ou parfois d'altitude au sein du même massif quand le permafrost fond trop en saison et qu'il y a trop d'éboulements rocheux on a tendance à se rapatrier sur des falaises de plus basse altitude ensuite on a une troisième stratégie c'est le changement d'activité en restant dans le cadre du métier de guide on fait finalement plus d'escalades rocheuses hors terrain glaciaire on fait aussi plus souvent du canyon et de la via ferrata qu'auparavant c'est aussi en lien avec l'évolution des clientèles tout à l'heure il parlait Brad parlait je crois que c'était Tristan qui parlait des différents environnements c'est à la fois un environnement naturel mais aussi un environnement humain et donc on voit que l'évolution du métier est liée à le changement climatique mais aussi à travers l'évolution des attentes des clients à plus long terme l'avenir du métier elle nous amène à réfléchir à avoir des propositions de stratégie d'adaptation donc on va dire qu'un des éléments forts pour nous c'est la formation initiale c'est celle qui va produire les guides de demain et elle façonne les futurs guides donc on a besoin de réinjecter dans la formation initiale des dimensions différentes en lien avec ce qu'on voit sur l'évolution très rapide du métier et ça nous on propose ça nous sent vraiment important de la construire avec les jeunes générations de guides pour que ce soit eux qui soient porteurs du métier de demain il y a une autre dimension c'est la façon dont on vend notre métier dont on vend nos expériences auparavant on avait tendance plutôt peut-être à vendre un sommet et aujourd'hui on se rend compte que c'est pas forcément réaliste parce que justement il y a tellement d'aléas qu'on est obligé de changer nos programmes assez régulièrement on se dit qu'on a plutôt intérêt à vendre une expérience en montagne d'accueillir les gens quand ils ont prévu de venir et ensuite de s'adapter parce que c'est le coeur du métier c'est le coeur de l'alpinisme c'est de laisser de la place à l'incertitude et autour de cette notion d'incertitude et de cette notion d'expérience on a beaucoup de choses à transmettre des valeurs des savoir-être d'adaptation de résilience donc ça c'est une on peut valoriser un peu plus l'aspect pédagogique contemplatif et puis aussi de transmettre finalement tout ce que nous on observe on est des témoins privilégiés de ce changement climatique et de profiter de ce moment-là pour que les gens qui viennent avec nous prennent d'autant plus conscience de l'aspect spectaculaire de ces changements parce qu'on protège mieux ce qu'on connaît et puis qu'on est plus amène à prendre des décisions radicales quand on prend la mesure conscience de la mesure des impacts enfin une dernière stratégie c'est l'idée de développer des nouvelles compétences de guide de guide sentinelle du milieu montagnard on est en lien avec le milieu scientifique et avec les collectivités ça peut s'intensifier et on pense qu'on doit armer les guides avec un peu plus de bagages scientifiques pour collecter des informations enfin sur le d'une manière un peu plus générale sur l'adaptation on voit qu'il est important de reconstruire notre imaginaire de la haute montagne de l'invention du Mont Blanc à Bénédicte de Saussure cet imaginaire il n'a pas cessé d'évoluer on est passé du terrain maudit tel que les paysans locaux l'appelaient au jardin féerie de Gaston Rébuffat maintenant il nous faut inventer la suite quand on imagine qu'à une projection de fin de siècle on a une disparition des glaciers en dessous de 3500 mètres d'altitude on a un enjeu un enjeu aujourd'hui qui est plus tellement dans la diminution du degré d'impact on est dans des enjeux de diminution du degré d'impact mais pas dans le renversement du changement climatique donc ça veut dire que dans l'imaginaire qu'on va construire ensemble pour les générations futures il faut qu'on tienne compte de ça et qu'on se rende compte que les vraies valeurs de notre profession c'est pas la neige ou la glace mais c'est le partage d'aventures et d'expériences fortes vécues en montagne les paysages ils vont continuer d'évoluer mais ils ne remettent pas en question la richesse des expériences qu'on peut y vivre donc notre défi c'est de développer un imaginaire collectif de la montagne qui tienne compte à la fois de ces évolutions et qui continue à véhiculer des valeurs de beauté et de liberté dans l'ensemble des versants et des étages alpins le dernier point sur l'adaptation je dirais c'est qu'elles nous en tant que guide quels efforts on peut faire dans notre pratique pour diminuer notre propre impact sur notre milieu on a identifié deux points principaux le premier c'est évidemment le transport donc il est à plusieurs niveaux c'est les voyages lointains qu'on peut faire donc on réalise qu'on ne peut plus se permettre de voyager autant il y a déjà des guides qui ne voyagent plus du tout ça c'est un choix qui reste personnel peut-être qu'on peut voyager moins régulièrement mais plus longtemps avec d'autres moyens de transport des destinations plus proches on continuera à venir visiter nos amis népalais avec plaisir mais peut-être qu'on partira un mois ou plutôt que de partir 15 jours et puis il y a l'utilisation des transports collectifs là c'est pas tellement notre sort donc là on s'adresse à vous en tant que représentant politique de faire des efforts pour vraiment intensifier l'amélioration d'offres de transports collectifs dans les vallées et en connexion avec les grandes zones urbaines on peut aussi privilégier dans le futur la clientèle locale s'adresser aux populations aux bassins de population qui sont proches qui ne connaissent pas forcément toujours la montagne de ne pas forcément toujours aller chercher la clientèle à l'autre bout du monde mais aussi s'intéresser à ceux qui ne vivent pas loin et puis après il y a des impacts plus mineurs mais comme le textile voilà on essaye de regarder d'encourager l'industrie des sports divers du textile en général à avoir des matériaux plus durables sur le rôle et les valeurs que nous on peut transmettre on peut participer par nos témoignages à éveiller les prises de conscience comme je disais tout à l'heure on peut aussi permettre une prise de conscience de nos clients par l'émotion qu'ils vont ressentir sur place et l'expérience vécue se rendre compte de la beauté et de la fragilité de cet environnement qui est magnifique on peut participer en changeant nos pratiques ce qu'on fait déjà dans le futur je pense que notre rôle de passeur de pédagogue de formateur il devra s'intensifier on a aussi des valeurs de liberté à défendre et de montrer que la liberté elle génère de l'incertitude mais que nous on a cette faculté à gérer cette incertitude et de dire que c'est pas forcément une source de stress ça peut être aussi une source de bonheur de pas savoir comment ça va se passer et cette liberté elle est en lien direct à une responsabilisation individuelle on pense que ça c'est important de garder une liberté de choix et qu'en face de cette liberté il y ait une responsabilisation de nos propres actes pour le futur voilà j'ai terminé mon propos sur l'adaptation des guides et je terminerai mon propos général avec à très court terme comment est-ce qu'on peut compter sur nos représentants élus pour nous accompagner là-dedans donc il y a des politiques publiques qui sont de manière générale sur le transport l'énergie qui ne concerne pas directement le métier mais qui sont importantes qui sont fondamentales ce qui concerne plus les métiers de la montagne il nous semble que dans l'immédiat ce que vous pouvez faire et c'est ce que vous faites déjà mais on va continuer à travailler ensemble sur ces points c'est de préserver la filière montagne donc des diplômes d'éducateurs sportifs ces diplômes d'état ils sont reconnus c'est quelque chose qui est important à défendre à la fois dans la formation initiale et dans la certification un autre point c'est le soutien dans les démarches de simplification de circulation dans l'espace alpin de diminuer un petit peu la pression des contraintes administratives il y a ensuite la nécessité de préserver l'accès au site de pratique pour tous on voit l'exemple des falaises d'escalade avec notre FD délégataire avec notre président ici présent qui a on tire la sonnette d'alarme sur des problématiques de responsabilité des propriétaires de sites d'escalade on a aussi des problèmes dans les espaces de protection type parcs nationaux le Calanque le Massif central et puis on a aussi des problèmes dans les espaces du Mont Blanc enfin on a aussi la nécessité de soutenir l'accès à la montagne pour les jeunes la population générale mais les jeunes ça paraît vraiment important l'encourager notamment à travers les voyages scolaires et puis défendre à nos côtés la liberté de pratique et la responsabilisation individuelle voilà je terminerai donc sur une perspective un peu plus large on voit qu'aujourd'hui on vit des crises sur des temps différents on a cette crise environnementale qui est en gestation déjà depuis plusieurs décennies qui aujourd'hui éclate de plus en plus visiblement aux yeux de tous qui est sur un temps plus long et qui aujourd'hui devient urgent et qui vient se télescoper avec une crise sanitaire et une crise économique qui est sur un temps beaucoup plus court et il nous semble important que les réponses qu'on va apporter à ces deux types de crises très différentes elles ne seront viables que si elles répondent à ces deux enjeux en même temps ça nous paraît difficile de répondre sur du temps court en restant sur des schémas anciens qui ne répondent pas à la problématique environnementale donc les plans de relance économiques doivent déjà intégrer ces enjeux environnementaux qu'est-ce qui nous permettra peut-être d'accélérer les choix les actes et les décisions on voit que c'est difficile on ne fera probablement pas des solutions avec les mêmes recettes qui ont contribué largement à créer le problème pour cela il est nécessaire de changer notre regard peut-être de paradigme c'est un mot qui a la mode mais qui a du sens notre modèle de développement actuel il est le fruit d'une vision du monde où l'être humain et sa culture sont dissociés de la nature il y a un anthropologue qui s'appelle Philippe Descola qui a conceptualisé ça en parlant de naturalisme il dit qu'on vient de cette vision du monde de naturalisme qui sépare les deux dans lequel on a une nature qui est extériorisée à l'homme et de cela il découle deux approches qui sont antagonistes mais on ne connait que ça aujourd'hui c'est soit on extrait des ressources en tant que consommateur soit on prend conscience et on fait de la protection où on met la nature sous cloche et nous il nous semble que si on veut trouver des solutions pérennes à l'avenir il est temps de réapprendre à faire corps avec la nature avec le vivant en général on en fait pleinement partie il faut qu'on soit conscient des interdépendances qu'on s'appuie sur des stratégies de coopération avec le vivant une autre anthropologue qui s'appelle Nastassia Martin elle le dit de cette manière elle dit il est temps de donner voix à d'autres manières de faire monde qui n'objectivent pas leur rapport à la nature mais qui se conçoivent dans un réseau de connexion d'interdépendance qu'il faut nourrir au quotidien donc investir dans l'humain et dans l'être peut-être plutôt que dans le matériel et dans le faire c'est un projet tout autant philosophique qu'économique mais on en est rendu là et c'est peut-être notre clé de sortie sur la forme il faut qu'on apprenne et qu'on développe notre capacité à coopérer pour résoudre ces enjeux complexes et les solutions elles s'inscrireont d'autant plus dans la durée que si elles sont co-construites avec les populations locales en s'appuyant sur la singularité et la diversité des territoires on peut faire confiance à l'intelligence collective lorsqu'elle est sollicitée je voudrais dire un tout petit mot sur l'initiative qui est faite sur les états généraux de la transition du tourisme de montagne qui aura lieu à la fin du mois c'est vraiment l'image de ce que je viens de dire c'est-à-dire vraiment de mettre tous les acteurs autour de la table et d'apprendre à coopérer ensemble pour construire les solutions de demain donc je pense que le rôle des politiques peut et il devrait si j'ose dire être de stimuler de soutenir cette émergence d'une autre manière de vivre ensemble et de se projeter voilà en espérant que cette belle journée d'aujourd'hui s'inscrive dans une continuité de réflexion et d'action et je vous réaffirme que nous serons présents à vos côtés pour être force de proposition voilà merci pour votre écoute un deux oui ça marche pas facile j'ai cinq minutes et il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce qui est rigolo c'est que sans s'organiser on est parti sur des thèmes un peu identiques mais j'ai moins de temps donc je vais faire plus court monsieur le député monsieur le maire messieurs les présidents mesdames messieurs chers collègues permettez-moi avant toute chose de simplement souhaiter un bon anniversaire à la compagnie des guides de Chamonix puisqu'en fait les 200 ans c'est bien normal certains se demandent peut-être ce que vient faire un accompagnateur en moyenne montagne ici c'est vrai je ne suis pas guide mais de nombreux collègues à eux-mêmes comme on dit sont aujourd'hui membres de la compagnie des guides de Chamonix ou d'autres compagnies et puis historiquement certains guides en sont passés par là avant de pouvoir passer leur diplôme alors bref c'est pas le sujet merci monsieur le député merci monsieur le président de la compagnie des guides de Chamonix et monsieur le directeur pour cette invitation et ce temps de parole accordé ici qu'il soit guide ou à eux-mêmes donc voilà 200 ans que les membres de votre compagnie posent leurs pieds leurs mains et surtout leurs yeux sur ce que nous appellerons communément la montagne avec un grand M cette montagne qui nous passionne cette montagne qui nous unit que nous aimons faire découvrir à nos clients et qui attire de plus en plus de pratiquants n'est pas nous l'avons vu à travers les différentes conférences un monde figé dans son écran c'est au contraire un milieu en évolution constante parfois même de façon brutale dès lors que les conditions climatiques notamment évoluent elles aussi nous en sommes tous les jours témoins dans nos pratiques tous les professionnels de la montagne sont conscients que la pratique de leur métier est souvent contrainte par un certain nombre de risques et d'événements imprévisibles qui évoluent en permanence notre grande faculté d'adaptation nous permet de réagir le mieux possible pour nous pour nos clients et parfois au pied levé notre présence à tous ici aujourd'hui prouve que cette prise de conscience des transformations actuelles ou à venir du milieu montagnard est enfin arrivée au niveau des plus hautes instances de notre pays et c'est tant mieux mais avons-nous bien conscience de tout ce qui pourrait nous arriver dans les années à venir je n'en suis pas certain aussi je suis persuadé qu'il faudra dans un temps probablement court permettre à chacun pratiquant autonome client professionnel d'être mieux formé d'être mieux informé face à ces nouvelles menaces qui planent sur la montagne et sur nos pratiques le soutien de tous les élus alors impliqués dans le monde de la montagne sera essentiel pour mobiliser tous les moyens nécessaires à ce monde de demain celui qui arrive après la prise de conscience collective qu'elle soit haute ou moyenne que nous arrivions à son sommet encordé ou avec une simple paire de bâtons de randonnée je pense que nous sommes tous convaincus ici pour dire que la montagne a toujours été un milieu particulier voire spécifique et qu'elle le sera encore plus demain réchauffement climatique oblige si les professionnels que nous sommes souhaitent continuer à conduire leurs clients nos clients sur les plus hauts sommets ou au bord des beaux lacs comme la compagnie c'est le faire depuis 200 ans et comme les accompagnateurs en montagne le feront depuis plus de 40 ans il faut également continuer de soutenir toute la filière de formation de nos diplômes d'état l'ENSA et le CNSNMM sont les deux entités fortes de la formation au diplôme de la montagne une filière à part pour un monde à part force est de constater que les moyens leur manquent parfois alors que nous observons une demande croissante des candidats entrant en formation entrant en formation pardon oui nos métiers font toujours autant rêver et parallèlement les pratiques en montagne évoluent parfois trop vite pour être bien encadrés et apporter toute la sécurité nécessaire aux pratiquants soutenir nos métiers leur permettre d'évoluer et d'être en phase avec ces nouvelles pratiques et les changements climatiques c'est aussi ce que nous attendons de notre ministère de tutelle et plus généralement de l'état nous sommes réunis ici pour fêter 200 ans d'une profession qui a su s'adapter évoluer au fil du temps c'est un temps qui se veut normalement festif et pour autant au regard des présentations d'aujourd'hui l'avenir ne semble pas très joyeux avec les nouvelles menaces qui pèsent sur nous et sur la pérennité de nos professions alors puisque nous parlons de menaces et de survie de nos métiers permettez-moi de terminer mon intervention en évoquant un fait d'actualité récent qui n'est pas complètement hors sujet vous allez voir et qui s'est passé sur Chamonix cet été qui a d'ailleurs débouché sur une arrestation fait qui aurait pu se passer je stigmatise pas Chamonix qui aurait pu se passer sur un tout autre territoire de montagne bien entendu sachez qu'il n'est pas rare de rencontrer au détour d'un chemin de randonnée des encadrants non diplômés qui travaillent en montagne avec un groupe parfois en itinérance comme autour du Mont Blanc ils n'ont aucune qualification montagne pour le faire car la pratique de la randonnée dans cet environnement pourtant particulier on l'a vu n'est pas considérée en environnement spécifique et c'est pas moi qui le dit évidemment c'est notre ministère des sports je cite hormis lorsqu'elle est exercée en milieu montagnard enneigé ou en saison cyclonique dans un milieu tropical et équatorial la possession d'un diplôme d'état d'accompagnateur en moyenne montagne n'est pas exigé pour l'exercice de l'encadrement de la randonnée pédestre en moyenne montagne fin de citation et pour ne rien simplifier il existe aujourd'hui un flou juridique autour d'un arrêté qui date de 2007 qui n'a jamais été appliqué et qui pourtant devait apporter un certain nombre de réponses en définissant via les préfets ce qui serait de la montagne de ce qui n'en serait pas il est temps que ce flou soit éclairci réglementairement et que la pratique des accompagnateurs en montagne et des guides par la même occasion dès lors qu'ils ne sont pas en environnement spécifique évidemment soit reconnu à sa juste valeur au coeur même de ce milieu que nous partageons que nous défendons que nous connaissons que nous savons aborder dans de nombreuses situations et que nous appellerons communément la montagne avec un grand M chers collègues chers élus qu'elle soit haute ou moyenne la randonnée hors neige ne peut pas être une simple activité comme les autres dès lors qu'elle se fait en montagne j'en appelle à votre mobilisation autour de ce sujet majeur que nous devons solutionner il en va de la sécurité de nos clients il en va de la survie de nos métiers je vous remercie pour votre attention merci beaucoup en tout cas merci du coup d'avoir respecté le timing parce qu'on est on est juste parfait au niveau du temps et ça laissera si vous le souhaitez quelques quelques minutes pour interroger l'ensemble des intervenants de ce matin juste avant de donner du coup la parole à Eric Fournier c'est en fait la dernière partie de cette conférence qui sera consacrée du coup à la présentation d'une petite partie d'adaptement blanc bien sûr qui a pour objectif de développer des outils de planification et de gestion du territoire c'est comment plus largement nos territoires de montagne nos territoires des Alpes du coup s'adaptent à ce réchauffement climatique on est parti d'un prisme effectivement avec un constat avec les scientifiques le travail de guide qui sera et d'accompagnateur qui sera modifié et maintenant les territoires eux sont pas restés immobiles et effectivement il y a beaucoup de choses qui sont faites donc c'est pour ça que dans le cadre d'adaptement blanc on a voulu qu'on ait le témoignage d'Eric Fournier adaptement blanc c'est plus de 3 années de travail c'est transfrontalier avec nos amis suisses et nos amis italiens sur des fonds entre autres qui sont des fonds intérêts qui sont des fonds européens l'idée ici c'est pas d'avoir une présentation exhaustive des 3 années de travail autour d'adaptement blanc mais c'est de voir à partir de 2-3 exemples comment du coup sur la vallée de Chamonix du coup on s'est déjà adapté sur ce changement climatique et je laisse la parole à Eric Bien, bonjour à toutes et à tous permettez-moi de vous saluer collectivement et puis de remercier d'abord Xavier pour l'organisation de cette réunion puis de féliciter les guides pour l'ensemble de l'action qui a été entreprise au cours de cette année à la fois la compagnie le syndicat les accompagnateurs les moniteurs également enfin tout le monde de la montagne qui est réuni aujourd'hui aussi je salue l'ensemble des institutions des organismes officiels qui nous accompagnent l'ensemble des représentants des différentes institutions également c'est important que tout le monde de la montagne soit réuni alors trois mots simplement au démarrage de ces quelques mots d'abord c'est pas un discours que je fais c'est juste des éléments d'échange et puis je l'ai fait avec humilité parce que je suis un élu local mais un élu local prétend pas compte tenu de la gravité de ce qui a été exposé tout à l'heure à lui seul résoudre les choses par contre il le fait avec le deuxième mot c'est la détermination qui est nécessaire et on va pouvoir échanger sur ces sujets là et puis dans un état d'esprit qui se veut baser sur l'échange j'ai entendu beaucoup d'entre vous qui évoquiez la nécessité de mieux coordonner c'est la meilleure coordination au niveau local je dirais tout à l'heure quelques-unes des difficultés qu'on peut rencontrer au niveau local par rapport à ces éléments de pédagogie puis c'est évidemment un travail collectif qui se passe depuis à tous les instances de la décision Europe je dirais tout à l'heure quelques mots aussi sur une petite difficulté qu'on a actuellement l'Assemblée nationale qui est un ou les parlementaires qui associent évidemment nos sénateurs et puis l'ensemble des échelons locaux qui sont très très importants et puis surtout le travail qui se fait avec vous alors donc quelques éléments resituer l'intervention dans le cadre effectivement de la coopération transfrontalière Xavier l'a dit je suis maire de Chamonix mais je suis surtout et là en l'occurrence j'ai le plaisir de prendre la parole au titre et avec le soutien de l'ensemble de nos collègues l'espace Mont-Blanc c'est quoi c'est une instance de coopération qui au départ se voulait totalement qui était informelle qui réunit des collectivités suisses c'est une partie du canton du Valais tout le secteur Val-de-Bagne Orsière les alpinistes connaissent bien et puis une partie de la vallée d'Aost tout le secteur de Courmayeur et puis maintenant on va jusqu'à Tchervignia puisque la communauté de communes aussi de ce secteur et de Tchervignia nous a rejoints ça donne aussi du sens par rapport au côté montagne et puis de notre côté et bien on a les vallées du Mont-Blanc quand je dis les vallées du Mont-Blanc c'est pas seulement la vallée de Chamonix c'est également le Val-Montjoie puis j'oublie pas nos collègues du Beaufortin également qui sont associés avec la partie sud du montagne qui nous est chère alors quelques mots rapides on a commencé en 91 donc c'était pas moi c'était nos prédécesseurs mais comme on l'a vu sur la photo les politiques qui passent tout à l'heure je crois que c'est Ludo qui disait c'était les politiques d'avant qui étaient sur la photo ben oui on a conscience de ça donc il faut inscrire les choses dans la durée et pour la suite en 97 une réalisation qui était le premier qui commençait à montrer qu'on bossait ensemble sur des choses qui étaient très pratiques système d'information géographique on a en 98 validé ce qui à l'époque était notre premier schéma de développement durable ça semble un mot maintenant totalement galvaudé c'est un mot qui à l'époque avait été un petit peu pionnier sur ces sujets et puis de manière plus récente un plan intégré transfrontalier PIT-Espace-Montblanc qui a couvert la période 2009-2013 ensuite des éléments et je vais y revenir donc stratégie d'avenir du massif du Montblanc sur lesquels on s'est associé et puis un travail collectif en 2019 à l'UNESCO qui aboutit à l'inscription de l'alpinisme et plusieurs des guides de la compagnie ont joué un rôle majeur à ce titre dans le travail qui a été fait et une candidature massive du Montblanc au patrimoine et là aussi c'est assez important paysage culturel alors je dirais tout à l'heure ce que ça veut dire c'est qu'on a vraiment une association entre le volet nature et le volet culture sur ce sujet là et alors cette photo elle a simplement la vertu d'expliquer que oui tous les signataires c'est à dire le canton du Valais et toutes les communes du Valais le Val d'Aost et toutes les communes du Val d'Aost concernées et le secteur du pays du Montblanc et toutes les communes des fois on nous dit qu'on se chicane entre nous sachez qu'il faut un certain nombre de choses on sait s'entendre et moi j'ai beaucoup de plaisir à dire que toutes les communes effectivement du secteur du pied du Montblanc se sont mises d'accord sur ces grands objectifs alors ensuite on a fait un truc qui est assez important qui ne veut pas qu'un programme ponctuel ça s'appelle Adaptement Blanc on a eu la chance Xavier l'a dit tout à l'heure de pouvoir candidater dans le cadre d'un double programme les initiés connaissent Alcotra et Interreg qui permet d'associer les copains du Valais et du Val d'Aost à ce sujet on a pu bénéficier de crédits importants crédits d'études qui ont permis d'aider tout à l'heure Ludo disait on a des problèmes de financement nous les scientifiques d'aider à la participation financière c'est à peu près un million et demi d'euros qui ont été investis pour d'abord tirer bilan tirer constat c'est à dire qu'en fait on a fait un peu notre mini GIEC local et un nombre significatif des productions que Brad Ludo ont présenté tout à l'heure effectivement sont issus de cette affaire d'Adaptement Blanc il s'agit de faire quoi avec Adaptement Blanc il s'agit de se dire finalement autour de ce massif on a on a le Créa on a également naturellement l'Editem on a chez les Valaisans le Crème la Fondation Montagne sur plein de scientifiques et puis des gens qui viennent nous voir et qui savent comment d'abord diagnostiquer puis ensuite quels sont les éléments de solution donc l'idée c'était véritablement de mettre en place un programme qui nous permette de dire à tous les échelons de notre Valais la Haute Montagne mais aussi le secteur intermédiaire qui est hyper touché tout le secteur forestier entre 2000 et 3000 mètres puis aussi le secteur Valais parce que c'est là où sont produites principalement les nuisances en matière d'urbanisme en matière de transport que faut-il faire ? Alors il y a eu des pilotes qui ont été faits sur un certain nombre de sujets alors les pilotes c'est quoi ? je vais quand même citer les deux autres outils c'est l'observatoire l'observatoire ça je vous encourage parce que c'est un truc qui est permanent on a un observatoire qui rend compte de l'évolution de notre massif sur le site vous allez voir espacement blanc vous allez voir l'observatoire par exemple les évolutions de la masse glaciaire année après année les indicateurs environnementaux sociaux économiques qui permettent de dire on en est où et comment est-ce que cette affaire là bouge parce qu'une politique ça se produit mais surtout ça s'évalue et on regarde si en termes de bilan on est bon ou on n'est pas bon et donc on a une boîte à outils la boîte à outils c'est quoi ? c'est à chacun de ces échelons territoriaux de niveau c'est de se dire les solutions quelles sont-elles et est-ce qu'on sait les partager ? je vais prendre un exemple l'exemple c'est d'abord un petit film excusez-moi c'était pas sur le visuel le petit film deux minutes oh toc bon petit film tant pis on va peut-être zapper le petit film du coup alors donc l'idée c'est de faire des stratégies effectivement comme je l'ai dit communes qui soient basées à la fois sur les deux concepts que vous connaissez bien l'adaptation et l'atténuation l'adaptation c'est comment effectivement on fait différemment nos refuges nos accès nos infrastructures pour la haute montagne comment est-ce qu'on travaille différemment sur l'urbanisme les transports pour le bas et puis comment est-ce qu'on s'inscrit dans une stratégie d'atténuation ça c'est un point qui est aussi excessivement important un exemple Capilote j'ai dit Capilote et là moi j'ai plutôt pris un exemple on est avec les guides donc on prend un exemple qui est un exemple en altitude comment est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas une infrastructure alors ça c'est le montant vert on aurait pu aussi parler d'un truc qui n'existe pas pour le moment mais qui est par exemple ceux qui connaissent bien Chamonix les grands montés la question elle se pose de la manière suivante sans insulter l'avenir est-ce qu'il faut refaire compte tenu de ce que les scientifiques nous disent ou pas refaire une infrastructure déterminant et les questions elles ne se posent pas en disant on va faire business as usual la question elle se pose en disant effectivement est-ce que en termes de permafrost est-ce qu'en termes de neige est-ce qu'en termes d'évolution des comportements il y a utilité ou pas le cas du montant vert c'est de se dire ce truc qui est quand même à des monuments de l'histoire du tourisme en montagne il n'y a qu'à voir les gens qui sont passés depuis le 19ème siècle avant qu'il y ait le train avec les ânes un grand moment de l'histoire du tourisme est-ce qu'il faut continuer à l'exploiter ou pas est-ce que ce truc qui donne accès à la mer de glace et sur lesquels on rajoute chaque année quelques dizaines de marches supplémentaires et qui devient de plus en plus pénible on continue ou pas et donc là typiquement la démarche elle a consisté à dire et à demander aux scientifiques la glace où est-ce qu'il y en aura dans 30 ans ou 40 ans Ludo nous dit ils sont toujours un tout petit peu optimistes effectivement il faut faire toujours très attention à ça mais à quel endroit est-ce qu'on peut essayer sans insulter l'avenir de se dire que là il y a une utilité et pour qui et comment donc c'est comme ça que les programmes effectivement sont bâtis alors c'est fait aussi en transfrontalier c'est-à-dire c'est fait avec nos amis valaisans c'est eux qui ont été les pilotes sur le sujet donc c'est effectivement on va dire que de Verbier à Courmayeur en passant par Chamonix on s'est mis d'accord pour dire voilà à peu près le pilote objectif qui peut permettre de relier un petit peu la connaissance qu'on a de ce qui se passera dans les 30 ou 40 prochaines années avec notre logique d'installation d'infrastructures et puis évidemment il y a un point qui est hyper important c'est l'aspect de la pédagogie on l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de la matinée ce tourisme il doit donner sens et ce tourisme il est destiné à des gens qui sont à la fois nos locaux qui ne connaissent pas forcément exactement les choses puis aussi à nos autres donc l'idée c'est la création d'un centre d'interprètes et de l'acier du climat et d'un nouvel accès à la haute montagne qui soit facilité le côté centre d'interprétation des l'acier du climat ça renvoie à une idée forte que nous avons dans la vallée l'idée suivante c'est que dans l'une des meilleures manières d'avancer face aux problèmes que nous avons nous devons finalement faire suite à ce qu'était la vallée de Chamonix la vallée de Chamonix c'était à des endroits où le tourisme scientifique ou en tout cas la science et la nature ont fait bon ménage depuis le siècle des Lumières c'est de continuer là-dessus c'est de se dire on a des scientifiques on a le CREA on en a plein d'autres qui sont sur le secteur bon et on a un réseau de lieux qu'on va animer en expliquant ce qui se passe il s'agit pas de dire le changement climatique non il n'y a pas il s'agit de dire au contraire il y a mais voilà les bonnes pratiques et voilà en tout état de cause comment on peut pas faire marche arrière on le sait mais comment si on veut faire stop et si on veut essayer de faire d'être dans la tendance basse des scénarios qui ont été expliqués tout à l'heure comment peut-on faire et ce lieu est un lieu effectivement sur lequel on va dans les prochaines années donner de la place dans ces bâtiments aux scientifiques ça sera eux qui seront chargés avec des financements publics parce qu'on va s'engager et on s'est déjà engagé là-dessus on va continuer sur des financements publics permettant à la fois d'alimenter les recherches mais aussi d'animer c'est un point qui est hyper hyper important parce que ça sert à rien d'avoir les solutions si on sait pas les appliquer je dirais tout à l'heure quelques mots sur le sujet sur les difficultés qui sont les nôtres puis naturellement Dorian le disait tout à l'heure il y a des choses qui relèvent des guides ou des accompagnateurs ou des moniteurs mais qui sont les sentinelles de la montagne et de la haute montagne puis il y a des choses qui relèvent des politiques publiques classiques et évidemment en matière d'atténuation très schématiquement on doit sur chaque territoire trouver les moyens d'avoir ces améliorations-là pour au moins localement montrer qu'on est dans les trajectoires fixées alors je le redis c'est pas la vallée de Chamonix ou c'est pas même l'espace Mont-Blanc qui changeront la tendance planétaire sur le sujet pour autant on fait partie des lieux symboles la compagnie des guides est un symbole en matière de haute montagne la vallée de Chamonix est un peu un symbole effectivement en matière de ce qui se fait ce qui se fait pas ce qui se fait de bien ou ce qui se fait de pas bien d'ailleurs j'entends et j'accepte il faut en discuter les critiques qui peuvent exister sur 200 ans ou 250 ans de modèles de développement mais ça aussi il faut qu'on échange là-dessus et donc on se doit d'intervenir aussi nous au niveau des politiques publiques sur l'ensemble de ces six actions enfin ces six volets ces grands volets qui nous permettent de dire ben voilà on est sur une trajectoire finalement en matière de gaz des effets de serre et d'atteinte des objectifs on va avoir deux slides là-dessus tout à l'heure qui soient cohérentes ça passe par effectivement un travail important sur l'énergie produire mieux et consommer moins il y a quelques mots là-dessus on a mis déchets on aurait pu mettre déchets et économie circulaire tout à l'heure on disait il faut changer de modèle économique c'est-à-dire qu'on soit sur un modèle de la production et d'utilisation de la ressource et après on la jette à un modèle qui recycle moi je trouve qu'en plus ça tombe bien parce que la crise sanitaire qu'on a vue ces temps-ci nous montre que on parle de plus en plus de relocalisation d'utilisation de la ressource de ressources qui sont à proximité tout ça colle sur le plan du concept donc il faut vraiment qu'on avance beaucoup là-dessus écomobilité biodiversité je rappelle que un demi degré de plus c'est 4 à 8% des espèces de la planète qui disparaissent et qu'on sait que si on n'arrête pas et si on est sur la tendance haute des coupes qui ont été présentées tout à l'heure il y a 50% des espèces qui disparaîtront de la planète à la fin du siècle une tendance là aussi extrêmement forte et aussi que peut-on faire sur ces sujets alors là-dessus nous on s'est posé les questions qui étaient les questions locales en disant bon il se passe quoi notamment sur la réduction de nos gaz à effet de serre la vallée de Chamonix par exemple pour prendre ce petit territoire mais qui est symbolique ça se passe comment et donc on a fait une identification ça c'est des études extérieures qui nous ont fait ça et qui nous montrent qu'on est effectivement à peu près en termes de consommation vous voyez les besoins du territoire on a c'est 36% pour le logement 27% pour le tertiaire 33% et transport et puis on a sur l'énergie des usages qui sont les suivants 33% pour la mobilité 47% pour la chaleur il fait encore un peu froid mais demain on aura besoin aussi de froid on aura plus besoin de froid que de besoin de chaud c'est aussi un des paradoxes forts à l'avenir et puis 20% d'électricité spécifique alors on s'est dit on en est où pour le moment on en est où alors on produit on est un territoire exportateur d'énergie verte on a la chance d'avoir beaucoup d'hydroélectricité 95% de notre production de notre consommation d'énergie totale quand je dis consommation d'énergie c'est les habitants les touristes les remontées mécaniques tout confondu sont couverts par de l'hydro bon chouette et après on s'est dit ben voilà mais c'est quoi notre marge de progression notre marge de progression elle existe par exemple sur du solaire et sur du solaire donc on a lancé très concrètement une centrale villageoise centrale villageoise c'est quoi c'est des habitants qui se regroupent nous on leur file des toits on leur file un coup de main on leur file un petit peu d'argent et on leur dit vous pouvez auto-produire et auto-consommer localement en plus il y a un côté émulation citoyenne qui est vachement sympa petit problème transcription d'une directive européenne Xavier je sais que tu t'en occupes mais il faut qu'on arrive à trouver des résultats pas que toi tout seul qui nous dit ben on n'a plus le droit d'avoir soit des subventions on ne peut pas cumuler une subvention pour faire ça et puis il y a un problème sur le prix de revente du kilowatt bon c'est des choses très concrètes sur lesquelles on est actuellement confronté et puis donc on s'est dit ben voilà on a cette capacité à faire des ENR maintenant demain comment doit-on évoluer alors nos bureaux d'études ils nous ont dit ben voilà voilà vos objectifs c'est 40% de moins en 2030 si vous voulez être dans les scénarios à peu près acceptables on ne fait pas marche arrière mais où on est à peu près acceptable par rapport aux impacts et vous en êtes où ? ben vous en êtes là c'est à dire qu'on a stabilisé mais on n'est pas sur la pente basse on n'est pas en train de tenir l'objectif on est en train de tenir à peu près l'objectif sur un point sur ce sujet là c'est on fait plus de ENR en développement de ENR on n'est pas trop mauvais et on est sur la courbe par contre c'est à dire qu'on produit mieux on produit des énergies renouvelables on produit mieux par contre on ne consomme pas moins pourquoi ? ben parce qu'on ne fait pas assez de rénaux vous savez qu'on a des bâtiments qui ont alors à Chamonix il y a plein d'endroits comme ça où il y en a des bâtiments de toutes d'années de construction extraordinairement différentes et donc avec des rénaux avec des conditions énergétiques qui ne sont pas très bonnes et on n'arrive pas et quand je dis ça sachez que j'ai dit humilité mais enfin il faut quand même dire un truc c'est que on est dans le top 10 au niveau régional donc il se passe quoi là où on est mauvais ? alors il faut vraiment que là dessus on trouve des solutions qui sont différentes et qu'on améliore alors comment on fait ? les scénarios sont les suivants si vous voulez augmenter les ENR c'est quoi les ENR que vous avez ? alors moi je vais prendre cet exemple parce qu'il faut qu'on ait des échanges je l'ai dit il faut qu'on avance un peu c'est quoi l'énergie renouvelable qui sur des vallées de montagne est actuellement peu ou mal utilisée on a à peu près tous que ça soit en Savoie en Isère en Haute-Savoie utilisé le potentiel hydroélectrique on est tous d'accord ça a été fait depuis plusieurs dizaines d'années il reste encore quelques petits torrents sur lesquels on peut faire des trucs mais le gros du gros il a été fait on peut avoir un peu de méthanisation un peu de solaire tout ça ça fait un peu du mix mais on peut avoir quoi ? du bois énergie et ouais on a une ressource forestière qui est juste gigantesque et là tout à l'heure j'entendais parler de pédagogie c'est typiquement le genre de truc il va falloir qu'on en parle on fait du bois énergie ou on n'en fait pas ? bois énergie ça veut dire quoi ? ça veut dire faire des réseaux de chaleur locaux avec une production liée à du bois local bon on sait toutes les discussions qu'il y a pu y avoir dès qu'on fait une route forestière dès qu'on fait un chemin forestier ah oui mais il faut parler des choses c'est le vrai sujet ça demain vous voulez changer les choses vous voulez dire tiens voilà on veut passer sur des ENR c'est quelle ENR localement que vous voulez utiliser et comment est-ce qu'on passe d'une discussion qui n'est pas simplement le machin où on se fout sur la gueule sur les réseaux sociaux mais on arrive à poser la base de la discussion en disant moi demain si jamais j'ai une stratégie de territoire où je veux tenir cette courbe à la baisse vous voyez que bon là le bureau d'études c'était on a mis la barre là on est en 2017 bon on est j'ai les chiffres récents sur 2020 on est légèrement mieux légèrement orienté à la baisse mais pour le coup on n'est pas encore du tout dans la courbe qui est nécessaire voilà le type de débat nous actuellement qu'on a c'est de se dire ok on a identifié la bonne ressource on a la bonne ressource pour tenir la courbe basse bang par contre après du coup qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait en termes d'expertise quel est l'impact par exemple si on fait ça sur la biodive tu touches à la forêt tu peux nous dire oh attention tu touches à la biodive exact et comment entre nous on met en place les éléments qui nous permettent de hiérarchiser et de prendre les décisions qui sont qui seront qu'on stabilise la courbe moi j'ai appris j'ai pris une leçon mais alors fondamentale le jour où on a eu à l'occasion de la visite du président de la république à la mer de glace il y a quelques jours il y a un an il avait invité les gens de la biodive les grands pontes de la biodive française et nationale qui doivent être à l'UICN à Marseille j'imagine actuellement Jousiel puis l'ensemble des gens du GIEC et en fait ces gens ont dit mais attendez vous rêvez effectivement vous ne ferez pas marche arrière par contre ça ne veut pas dire que tout est foutu ça ne veut pas dire que tout est mort ça veut dire qu'effectivement vous devez réinventer un modèle qui va être différent et oui la biodive de 2040 malheureusement ça ne va pas être celle qu'on avait en 2000 ou en 1980 pour autant ça sera pire si vous maintenant vous ne faites pas le grand stop sur les pesticides sur un certain nombre de choses qui sont extrêmement importantes c'est la raison pour laquelle effectivement il va nous falloir hiérarchiser dans les objectifs et pousser sur des choses qui sont un peu fondamentales alors ça on y viendra après alors concrètement qu'est-ce qu'on a proposé alors on a proposé d'abord parce qu'il faut qu'on soit concret si on veut que les politiques soient jugés pas sur leurs intentions mais au moins sur leurs actions si ce n'est sur leur bilan la poursuite du soutien aux scientifiques c'est-à-dire au financement des interventions scientifiques et au rassemblement en fait il faut qu'on fasse ce corps entre une objectivation scientifique et la décision politique de plus en plus j'ai dit tout à l'heure on a la chance sur ce micro-territoire finalement d'avoir une communauté scientifique extrêmement importante comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait que ce collège d'experts non pas au gré d'un programme européen qui arrive à son terme mais au gré d'une continuité et bien soit entendu et aussi qu'on arrive à trouver ensuite des arbitrages qui soient les plus cohérents possibles quand je dis les plus cohérents possibles c'est avec cette notion un d'arbitrage et puis deux dans l'élément d'arbitrage il y a la science il y a l'environnement et puis moi je n'oublie pas un mot qui est hyper essentiel et important c'est le social c'est-à-dire que il faut qu'on arrive à montrer que le modèle qu'on propose c'est un modèle qui se fait aussi pour les habitants alors je dis ça parce que c'est une sorte de micro de micro-modèle qu'on essaye de penser là mais rappelez-vous la problématique gilet jaune ben oui on savait que la taxe carbone elle tapait trois fois plus sur celui qui avait des revenus faibles que sur celui qui avait des sous donc comment est-ce que si jamais on fait un modèle qui est un modèle écologique c'est le modèle écologique qui n'est pas le modèle écologique juste pour les happy few mais qui soit au contraire calé sur une réalité qui est une réalité liée à nos habitants parce que ce qui nous tient à coeur aussi dans notre monde de la montagne et moi c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de de conviction sur ce sujet c'est de faire en sorte que on n'est pas d'un côté le choix de l'environnement contre le choix de l'homme il faut qu'on arrive à trouver effectivement ce truc qui est juste incroyable à faire mais où on a effectivement le milieu humain et les guides le symbolisent parfaitement qui continuent à être en lien avec cette nature donc ça c'est le soutien camp de base on a appelé ça camp de base science action décision politique avec un lieu qui sera dévolu à temps plein aux scientifiques toute l'année dans la vallée et qui sera financé à cette occasion travailler aussi Xavier on tient beaucoup à ça et je remercie les parlementaires qui s'attachent à nous aider sur une fiscalité écologique moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle effectivement l'éco-conditionnalité c'est à dire tu fais bien t'es récompensé ça existe sur les déchets on appelle ça tarification incitative c'est une petite partie les déchets sur ce que vous payez moi je trouve qu'effectivement c'est déjà une première chose qui peut être intéressante tu tri tu fais tes machins comme il faut tu payes moins fiscalité incitative on va prendre dans quelques jours probablement des mesures fortes sur la taxe foncière je le dis c'est un peu on va voir si tout le monde nous suit sur le sujet mais on aimerait bien que les députés aillent plus loin en gros tu t'investis dans la transition tu payes moins d'impôts il faut nous aider là dessus aussi pour décloisonner un petit peu le carcan parce qu'on est un petit peu lourd là dessus actuellement on a le droit de faire des choses mais pas tant que ça et moi je rêve effectivement qu'on puisse le faire d'une manière beaucoup plus libre il y a des droits à l'expérimentation dont on parle beaucoup dans vos nouveaux textes de loi mon cher Xavier mettons ça en oeuvre sur le territoire moi je crois vraiment à cette notion là tu fais bien t'es vertueux tu payes moins il faut positiver le machin parce que sinon si on dit juste l'écologie c'est un truc qui va te coûter plus cher ça va pas le faire donc il faut qu'on trouve un truc qu'on arrive à faire que le carcan soit un peu décalé et nous on va le faire localement c'est à dire qu'on va prendre cet engagement là rapidement notamment sur les on n'a pas beaucoup d'impôts sur lesquels on peut encore agir puisque l'ATH va bouger mais en tout cas sur la taxe foncière on va le faire un point aussi important c'est que les conventions qui vont être passées on n'a pas une agriculture extraordinairement importante au niveau de nos vallées du pays du Mont Blanc parce que le tourisme a pris le pas sur beaucoup de ces terrains mais par exemple que toutes les conventions qu'on passe avec les agriculteurs à l'avenir vont être assorties d'engagement sur des mesures écosystémiques qui devront être prises par les agriculteurs un point les Anglais ont fait ça à l'échelle du pays entier je pense que c'est quelque chose qu'il faut effectivement faire qu'on veut parler de biodiversité il faut faire le lien entre les écosystèmes et les soutiens qui sont donnés sur ces sujets là on travaille aussi parce que Chamonix effectivement a l'accès à la vallée vous savez en 1965 qui était une très belle année il y a eu l'ouverture d'un tunnel qui s'appelle le tunnel du Mont Blanc avec ce que ça a généré au départ il parlait de lien entre les peuples et puis on sait certains d'entre vous le savent plus que d'autres d'ailleurs ce que ça a généré ensuite comme nuisance ou comme difficulté bon comment est-ce qu'on crée demain un nouveau modèle de régulation des flux sur ces sujets là il ne s'agit pas d'empêcher l'économie internationale de travailler mais il y a des choses qui peuvent être faites alors il y a des choses qui peuvent être faites notamment et je ne pense pas que seulement au niveau du transport de marchandises mais sur des notions qui peuvent être celles du coup je n'ai pas passé mes machins voilà celles de la circulation de la gestion des flux alors il y a des mots qui sont un peu techniques zone à faible émission bon zone à faible émission c'est comment est-ce qu'on critérise et que ça soit les véhicules les moins polluants qui rentrent dans la vallée péage urbain pour une interrogation un petit truc quand même qui est juste symbolique c'est que il ne faut pas qu'on soit simplement dans la réparation quand on agit sur la réparation en disant tiens voilà telle maison elle ne va pas je dois la rénover on est dans la réparation ça ne va pas c'est à dire comment est-ce qu'on fait sur la préco sur le plan urbaniste mais aussi comment on fait sur la préco sur le plan du transport sur le plan du transport il y a un mot qui m'a marqué cette année on a demandé à notre directeur d'office du tourisme qui est ici présent qu'il nous fasse un petit retour alors moi j'ai les chiffres au 20 août mais lui il les aura sans doute au 1er septembre sur le nombre d'excursionnistes qui par exemple viennent dans nos grands sites touristiques ça vaut dans la vallée de Chamonix ça doit valoir dans plein d'autres grands sites touristiques ben c'est juste sidérant 2 millions d'excursionnistes entre le 1er juillet et le 20 août 2 millions bon quand je dis ça c'est comment après est-ce qu'on travaille sur il ne s'agit pas d'interdire aux gens de venir voir le Mont-Blanc mais il faut travailler différemment là aussi il faut que ça soit différent dans la gestion dans l'approche qu'ils ont il y a différentes modalités je ne vais pas rentrer dans les détails il peut y avoir les modalités qui sont en usage chez nos amis d'Amérique du Nord qui sont très connues puis il y en a d'autres il y en a d'autres qui sont peut-être plus adaptées à notre territoire mais en tout état de cause il ne faut pas qu'on soit simplement dans une logique où on dit tiens moi je vais faire de l'écomobilité puis je te mets 5 bornes électriques au fond de la vallée et puis de l'autre côté on laisse 40 000 ou 50 000 véhicules par jour en excursionnistes qui font les allers-retours comment est-ce qu'on veut faire dans ce cas-là pour que le modèle il soit un modèle qui soit plus durable sur le plan des retombées économiques locales et qui soit plus en phase avec ces données-là ces données-là et c'est là où on a besoin d'énormément de pédagogie parce que ces données-là finalement on devrait tous les connaître et on ne les connaît pas donc ça ça fait partie aussi de notre travail et sur Adapte Montblanc l'idée c'est d'aller de poursuivre d'aller effectivement plus vite plus fort tout de suite et ensemble c'est effectivement l'ensemble des strates administratives et des strates de collectivité qui ont des éléments de décision à donner avec l'ensemble des acteurs et puis en se posant des questions qui parfois vont faire un peu mal forcément dans les réponses que nous allons devoir donner j'ai pris l'exemple de l'énergie tout à l'heure parce qu'il est au coeur de nos préoccupations si demain on veut atteindre les objectifs j'ai dit il va falloir actuellement on fait 100 rénovations énergétiques par an dans la vallée de Chamonix des Zouches de Cervos pardon à Valorsine on en fait 100 on est considéré comme un bon élève si on veut aller faire bien il faut en faire au moins 350 et augmenter notre capacité de NR en utilisant probablement du bois énergie on est prêt à le faire ou pas sinon on continue effectivement à coup de mesurette on dira qu'on a bien fait qu'on a donné des subventions qu'on a fait ci mais on n'atteindra pas l'objectif et le débat actuellement il est là il est là c'est à dire qu'effectivement pour changer de braquet ça veut dire qu'il va falloir chacun qu'on fasse un petit peu la révolution de nos cerveaux pour se dire est-ce qu'on est prêt à et finalement comment est-ce qu'on hiérarchise nos priorités parce qu'il est effectivement trop tard pour tout sauvegarder par contre il n'est pas trop tard pour garder un mode de vie qui soit cohérent qui soit peut-être différent peut-être un peu plus robuste sur certains aspects mais qui nous permettent effectivement de faire en sorte qu'on n'insulte pas ni l'homme ni la nature exceptionnelle dans laquelle nous vivons c'est le tout petit message que je voulais vous donner ce soir ce soir cet après-midi on est en tout état de cause à votre disposition pour poursuivre ces travaux et je le redis on le fera avec beaucoup d'humilité et d'écoute des solutions ou des propositions qui pourront nous être faites prétend surtout pas changer l'état de l'ensemble des Alpes avec cela mais en tout état de cause assumer quand même la part de responsabilité qui est la nôtre actuellement merci beaucoup merci beaucoup Eric monsieur le maire alors écoutez on est sur un timing qui est juste parfait si vous voulez on va faire un petit quart d'heure d'échange de questions de questions réponses et Eric monsieur le maire je vais me permettre juste de rebondir sur ces derniers éléments parce que en fait ça bouge et ça bouge beaucoup mais c'est pas mon côté mon côté chauvin mais je vous assure que ce qui est fait depuis 15 ans dans la vallée de Chamonix est toujours pris en exemple sur ce qu'on pourrait faire au niveau national alors il y a toujours des gens qui disent ça va pas si vite etc mais franchement dès qu'on a une vue et qu'on prend un petit peu de hauteur et en montagne on aime bien prendre un peu de hauteur ce qui a été fait sur la rénovation énergétique ce qui a été fait sur la partie hydro ce qui a été fait sur la qualité de l'air ce sont des choses qui sont prises en exemple et tant mieux parce qu'on aime dire quand il se passe quelque chose dans la vallée de Chamonix c'est toujours un zoom et c'est toujours plus fort et qu'on soit et moi j'ose le dire il faut arrêter d'être modeste qu'on soit les bons élèves et bien il faut il faut le dire et si ça peut servir à l'ensemble du territoire voilà tant mieux sur les échanges on va faire passer un micro peut-être Coraline si on va prendre le deuxième micro on va le faire passer moi je vais je vais poser la on va prendre deux trois questions puis après les intervenants pourront répondre moi j'avais une question peut-être plus aux scientifiques pour lancer pour lancer les questions réponses vous nous avez parlé du coût du réchauffement et moi je voudrais s'il y a quelque chose qui a été fait sur l'eau en particulier aujourd'hui on a des ressources en eau qui sont importantes surtout en été ces ressources en eau elles nous permettront peut-être dans le cadre de l'hydroélectricité d'aller stocker une énergie qui est très proche qui sera sûrement de la partie hydrogène est-ce qu'on a des analyses sur l'évolution de l'eau en montagne et est-ce qu'à 10, 20, 30 ou 50 ans on peut du coup s'inquiéter voilà pour cette première question et puis en attendant est-ce qu'il y aura d'autres quelles sont les questions comme ça on vous amène le micro pour on va répondre sur cette partie là est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble des interventions que ça soit sur la partie scientifique ou sur la partie territoire qui veut répondre sur l'eau alors malheureusement ni l'un ni l'autre nous sommes spécialistes de l'eau on peut peut-être donner quelques éléments concernant les glaciers parce qu'on a une part importante de l'eau qui provient des glaciers on a à peu près 2 milliards d'êtres humains qui aujourd'hui sont dépendants de l'eau issue des glaciers et par rapport au scénario récent du GIEC et bien on sait qu'entre 85 et 95% du volume des glaciers auront disparu d'ici la fin du siècle donc dans un premier temps on a un petit peu plus d'eau parce que ça fond plus vite là où il y a encore des glaciers mais on a plein de glaciers qui chaque année disparaissent dans les Alpes avec toute une série de conséquences sur l'écologie sur l'économie sur l'hydroélectricité il y a une population qui est extrêmement attentive à ça c'est les Suisses puisque l'électricité suisse est essentiellement d'origine hydroélectrique avec des barrages dont l'eau provient des glaciers donc s'il n'y a plus de glaciers il n'y a plus d'eau dans un barrage il n'y a plus d'électricité donc c'est vrai que en se mettant sur des torrents du massif du Mont Blanc on a la chance de pouvoir voir les choses à une échéance un petit peu plus longue mais voilà dans l'immédiat ce qu'on peut dire c'est qu'il y a suffisamment d'eau pour l'instant il y a même un petit peu plus d'eau par contre dans 20, 30 ou 40 ans la situation sera peut-être très différente et là effectivement il faut anticiper un petit peu plus merci Nudo et juste pour compléter je ne suis pas hydrologue bien sûr mais je lis deux phrases de ce livret qu'on a rédigé à l'occasion des 200 ans 200 ans l'amplification des changements de température et de précipitation associés à un recul marqué de la couverture neigeuse et à une quasi-disparation des glaciers alpins d'ici la fin du 21ème siècle impacteront aussi les débits des cours d'eau dans un scénario fortes émissions on estime que d'ici 2100 le débit de larves augmentera de 85% en hiver et diminuera de 40% en été et ça c'est issu des travaux de l'IGE labo de hydrologie glaciologie à Grenoble ok merci donc on a un micro est-ce que du coup vous avez des interrogations ou est-ce que vous voulez interpeller soit les politiques soit les scientifiques soit les guides sur des 200 ans bon pas oui bonjour je voulais juste rebondir sur une des dernières propositions de monsieur le maire limiter la voiture je suis ici à votre gauche les péages urbains limiter la voiture à une utilisation locale est-ce que c'est faisable en fait ça me paraît vachement bien mais est-ce que c'est faisable est-ce qu'il y a des contraintes juridiques ou techniques c'est le cas en fait moi je pense aussi à Paris les anglais le font à Londres je trouve ça bien mais est-ce que c'est faisable alors Eric je propose de répondre du coup à partir de la place mais en fait vous avez vu on l'a passé rapidement il y a quelque chose qui va être assez nouveau sur les véhicules c'est qu'il existe souvent dans les métropoles ce qu'on appelle les ZFE c'est des zones à faible émission qui sont là pour quand on a une qualité de l'air qui n'est pas très bonne on régule les voitures et ça existe à Paris à Lyon et dans les grandes métropoles et en fait on a voulu et Eric Fournier en parlera sûrement mieux que moi on a voulu mettre en place des ZFE des endroits où on avait des problèmes de qualité de l'air et on n'avait pas forcément cette densité de ces métropoles et avoir une ZFE une zone à faible émission qui soit adaptée du coup à nos territoires parce que quand vous avez un transport en commun comme la ville de Paris vous pouvez drastiquement supprimer la voiture ou rendre la voiture plus difficile sur les pics de pollution c'est plus compliqué sur nos territoires parce qu'on est encore dépendant de la voiture on a des voitures qui sont de plus en plus propres et c'est pour ça que ces ZFE qui vont être mises en place et je pense que ça sera très observé sur la vallée de Chamonix et sur le pays du Mont-Blanc ça va permettre peut-être d'inventer quelque chose où on aura un peu moins de voitures mais on ne sera pas non plus dans un excès où on ne peut pas aujourd'hui raisonnablement se passer complètement des voitures Eric je peux peut-être compléter sur non mais j'entends et alors d'abord je reprends le propos tout à l'heure il ne s'agit pas d'avoir une en tout cas l'affirmation d'une politique qui dit ces territoires sont réservés aux apicius vraiment je le redis par contre il y a une manière de travailler qui peut quand même considérer d'abord les seuils d'acceptation touristique du territoire ça c'est important c'est à dire que quand vous avez moi je pose le problème d'une manière abrupte parce que quand j'entends des critiques sur la fréquentation touristique et quand on a maintenant la capacité à les suivre d'une manière très précise avec les puces des téléphones c'est bien ou c'est pas bien ça c'est un autre débat avec les puces des téléphones on sait exactement combien il y a de monde qui vient pour loger dans la vallée ou qui vient simplement à la journée on se rend compte que comme c'est pas le propre de la vallée de Chamonix c'est un débat qui est national voire international moi j'ai vu les mesures qui viennent d'être prises à Venise il y a quelques jours bon il y a de plus en plus d'excursionnistes et les fréquentations de séjour qui sont celles qu'on veut privilégier moi j'entendais les guides qui disaient bah tiens on va aller c'est du séjour plus long c'est des gens de proximité etc oui on est tous là dessus bon mais en même temps merci Sous-titrage ST' 501